Salut à tous, aujourd'hui vidéo un peu particulière, on reçoit chez nous Cyrus Farangui du podcast Plan B. Cyrus, il est consultant, spécialiste en limites planétaires, et en plus d'animer un super podcast que vous allez découvrir, il anime aussi la page de Jean-Marc Jancovici sur les réseaux sociaux. Dans cet échange, on va aborder plusieurs questions, mais notamment comment réussir à limiter le réchauffement climatique sans nous condamner à un effondrement économique qui va bien sûr impacter d'abord les plus précaires. Toutes ces questions, on va les aborder maintenant, c'est parti pour Plan B chez Osons Causés. Budovic Torbet, Stéphane Lambert, bonjour. Salut. Je suis très honoré de vous interviewer aujourd'hui, vous êtes les cofondateurs de la chaîne Osons Causés, et dans sa version accessible aux abonnés Osons Comprendre, vous vous êtes injecté une quantité assez phénoménale dans les veines de contenu très sérieux sur l'énergie depuis quelques années, je vous en félicite, c'est un travail très sérieux, à la fois accessible au grand public, mais aussi à un public averti qui va lui aussi apprendre beaucoup de choses. Et ça a été mon cas en lisant votre livre, L'Avenir de l'énergie, une très bonne vulgarisation des enjeux énergétiques en France, d'études d'experts comme RTE, et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Avec plusieurs sujets tout d'abord, votre regard sur l'état du débat énergétique en France, et ce qui vous a motivé au final à faire ce livre, rentrer un petit peu dans les sujets un peu techniques après l'importance de l'électricité dans notre mix énergétique futur, et donc dans nos quotidiens à l'avenir. On va parler d'idées reçues sur les ENR auxquelles on va répondre, et donc l'intérêt des énergies renouvelables, principalement éoliens et solaires, dans le mix futur. Inversement, on va parler d'idées reçues sur le nucléaire aussi, et quel intérêt ça a dans le mix futur, même si les ENR sont en train de dépasser un peu les espérances. Enfin, on va parler d'enjeux qui transparaissent moins dans votre livre, mais les enjeux de dépendance industrielle de l'Europe sur ces technologies dites vertes, dans quelle mesure on va être dépendant de la Chine, etc. Si ça vous va, on démarre comme ça. Je vous laisse assez librement me dire votre regard sur la qualité du débat sur l'énergie en France, et ce qui vous a incité à faire ce bouquin. Ok, avec plaisir. Je crois qu'on a un beau programme. Peut-être qu'on peut commencer par ce qui nous a motivés à, comme tu l'as dit, à nous taper tous les rapports du GIEC, toute la littérature scientifique sur... Enfin, toute. Une partie importante de ces dernières années, sur l'énergie, etc. Comment on est tombés sur ce sujet qu'il y a quelques années, on n'avait pas spécialement en tête ? Je crois que c'est par le climat, en fait, qu'on a commencé à s'intéresser à l'énergie. Quand on a commencé, il y a quelques années, à essayer d'aller au-delà des articles de journaux et puis de regarder vraiment ce que racontait le rapport du GIEC et à quoi ressemblait un monde où il y avait un réchauffement climatique qui passait à plus 3, plus 4, plus 5 degrés au niveau mondial. Et là, ça nous a fait bien peur. On a bien pris conscience que c'était vraiment un bouleversement radical et une chute énorme de nos conditions de vie. Et en fait, on a compris assez rapidement la base, c'est-à-dire que ce qui cause le réchauffement climatique, c'est essentiellement l'énergie qu'on utilise et l'énergie fossile, c'est-à-dire le pétrole, le gaz et le charbon. Et si on veut limiter le réchauffement climatique, une grande partie du travail qu'on a à faire, c'est de remplacer, de supprimer l'usage de ces énergies. Et comme ces énergies, c'est aussi ce qui fait tourner toute notre vie, c'est ce qui fait tourner nos voitures, c'est ce qui nourrit nos chauffages, c'est ce qui permet dans l'industrie de produire des objets, à part la chaleur, on a vite compris aussi qu'il ne fallait pas juste se passer du pétrole, du charbon, du gaz, mais qu'il fallait arriver à les remplacer. Sinon, ça voulait dire revenir 150, 200 ans, 300 ans en arrière, en termes de conditions de vie. Et que les premiers à en souffrir, ça allait être évidemment les gens les plus précaires, même si en fait, si on n'a pas d'énergie, c'est tout le monde qui va énormément souffrir. Donc c'est ça qui a vraiment démarré notre intérêt pour l'énergie. On est passé par à la fois des grandes figures, dont de plus en plus de gens ont entendu parler en France, comme Jean-Marc Jean-Covici, et ensuite, on a creusé nous-mêmes la recherche, les rapports, etc. Et ça nous a amené petit à petit à former notre propre compréhension du sujet et à vouloir la vulgariser d'abord en vidéo sur les on-causées, sur les on-comprendre, et puis maintenant, avec ce petit livre, « L'Avenir de l'énergie », qui vise à ramasser en 150 pages accessibles l'essentiel de ce qu'on a cru comprendre ces dernières années. J'ai cru comprendre qu'effectivement, Jean-Covici, c'était un de vos points d'entrée dans ces débats-là. Mais à votre tour aujourd'hui, vous êtes un des canaux d'informations les plus visibles sur l'énergie. Je vous en félicite. Et grâce à vous, vous avez un million d'abonnés, c'est ça, sur YouTube. Sur Facebook. Et sur Facebook, enfin les deux. Bon bref, en tout cas, à chaque vidéo sur l'énergie, des centaines de milliers de personnes apprennent tout un tas de choses. À nouveau, j'insiste, accessibles au grand public, mais je vois aussi des commentaires de Jean Aguerri, qui vous félicitent aussi pour le sérieux de votre travail. J'ai senti effectivement qu'il y a eu cette phase où le « ho-shake moment », enfin la claque qu'on se reçoit, parce qu'on a vu Jean-Covici, et donc les enjeux climat, énergie, et l'immensité de la tâche qu'on a en face de nous, et où vous êtes passé d'une posture un peu préalablement un peu anti-nucléaire à plutôt pro-nucléaire, et vous avez continué d'évoluer par la suite. Peut-être, bon, Ludovic, à ton touche. En gros, sur l'énergie, quand tu regardes la polarité des débats, t'entends un peu tout et son contraire. T'as des gens qui vont me dire que c'était notre position avant de commencer nos recherches, comme une grande partie de la gauche, de la gauche écologiste, que le nucléaire, c'est très très mal. C'est à la fois dangereux, les déchets sont ingérables, on a des galères avec l'approvisionnement en uranium, on est obligé d'exploiter des pays, que c'est un truc qui va avec l'État, avec la bombe atomique, et que du coup, il faut s'en débarrasser. Ça, c'est un pôle du débat. Et de l'autre côté, t'as un autre pôle du débat, qui en vrai est représenté en grande partie par Jean-Marc Jancovici, qui va dire que les renouvelables, le 100% renouvelable, c'est-à-dire l'énergie non fossile, mais aussi non nucléaire, ce 100% renouvelable, c'est le Moyen-Âge, que ça va être un retour au moulin à vent et à x, y, z caricature. Grosso modo, ça n'a pas grand intérêt. Ça n'a pas grand intérêt et que ça peut même handicaper radicalement nos sociétés. Parce que quand tu fais une image, une analogie avec le Moyen-Âge et le moulin à vent, ça fait peur, ça effraie, t'as l'impression que le monde va complètement se transformer et vers le pire, vers le passé. Du coup, ces deux pôles caricaturaux du débat, on les retrouve sur d'autres sujets, sur les voitures électriques, je ne vais pas tous les décliner, mais nous, ce qu'on a fait, c'est osciller entre ces deux positions. On a d'abord été très opposé au nucléaire, puis on s'est rendu compte qu'en fait, quand tu regardes le danger que comporte une centrale nucléaire, bien sûr, il y a des accidents terribles, Tchernobyl, Fukushima, mais c'est assez correctement géré et que c'est surtout en regard le risque qu'on porte une centrale nucléaire, en regard du risque de rater une transition énergétique, ça nous semblait acceptable. On a bossé la question des déchets nucléaires, de leur enfouissement, on a fait des vidéos dessus, on s'est tapé plein, plein, plein de rapports, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas si dangereux que ça. Et du coup, on a pris la posture d'en fait, non, il ne faut pas du tout être anti-nucléaire, le nucléaire, ça se défend, ça peut mettre un énorme atout dans notre transition énergétique. Et on s'est mis à critiquer les renouvelables. Et là, après, en creusant, en creusant, en allant voir nos chiffres, les datas, qu'est-ce qu'on voit là récemment ? Les énergies renouvelables n'ont jamais été aussi peu chères. On n'a jamais installé autant de panneaux solaires, jamais installé autant d'éoliennes. C'est sur une exponentielle. C'est sur mer, c'est une exponentielle de fou. Pareil pour les voitures électriques. Les gens qui disaient, mais ça, on n'y arrivera jamais, les batteries, ça ne marche pas là. Il y a plein de pays qui sont sur des courbes exponentielles d'installation de vente et qui remplacent leurs voitures thermiques par des voitures électriques. Et ça fonctionne. Et du coup, on se rend compte qu'on aura probablement besoin des deux, à la fois des énergies renouvelables et de l'énergie nucléaire. Et cette position un peu médiane, c'est celle qu'on a essayé de défendre dans le livre. Elle nous paraît importante pour sortir des caricatures sur le débat de l'énergie et des caricatures qu'on connaît parce qu'on est en partie pas séparés. Les renouvelables ont effectivement pas mal tendance à plutôt déjouer les pronostics. J'ai en tête des graphiques qui montrent les prédictions de tout un tas d'institutions expertes de l'énergie, y compris l'AIE, en 2000, en 2005, en 2010 et tous les deux ans, qui se trompent systématiquement par rapport à la réalité d'aujourd'hui, malgré le fait de mettre à jour leurs prévisions régulières. C'est chaque année, oui. Et au final, parmi les seuls qui avaient peut-être un peu... Enfin, le plus proche de la réalité il y a une vingtaine d'années, c'est des organismes type Greenpeace. Bon, comme quoi, alors, pour défendre entièrement Greenpeace, notamment les positions sur le nucléaire, mais en l'occurrence, sur leur optimisme sur les renouvelables, ils avaient plutôt vu juste... Ainsi que des organismes comme Négawatt, qui avaient plutôt vu juste là-dessus. À nouveau, indépendamment de ce qu'il dit sur le nucléaire, et on va en parler, oui. C'est important de voir les pôles, tu vois. Des fois, t'as des visions... Quand un débat se polarise trop, tu peux avoir des vues et des bévues de chacun des deux côtés, et c'est important de les montrer quand elles existent. Et d'en sortir, c'est ce qu'on a essayé de faire. Sur le niveau du débat, je vois quand même encore pas mal de difficultés juste à faire accepter certains faits. Si je prends côté plutôt pro-nucléaire, ou qui mise énormément sur le nucléaire pour l'avenir du monde, c'est dur de faire comprendre encore aujourd'hui. Regardez un peu les dynamiques, c'est plutôt stagnant au niveau mondial. C'est difficile d'installer une centrale en France. Enfin, on voit l'exemple de Flamanville. Et aussi, au mieux, le prochain réacteur nucléaire en France sera installé d'ici 2035, et on en installera au mieux six réacteurs d'ici 2040. Voilà, c'est des faits qui sont indépendamment de... Enfin, c'est des faits purement industriels, pas politiques. Et je vois que malgré le fait de même répéter, répéter, répéter ça, il y a encore ce côté qui est excessivement optimiste sur le nucléaire. Mais on peut aussi trouver des choses comme ça, côté renouvelable. Mais je pense qu'on est encore à ce stade où même les principes de base établis dans un rapport qui est RTE, donc les faits sont encore difficilement admis par la population. C'est vrai que du côté des défenseurs les plus médiatiques du nucléaire, des fois, il y a une tendance à oublier de préciser que les prochaines centrales, au plus tôt, c'est 2035. Et du coup, toute l'électricité qu'on a besoin de produire, en plus d'ici là, pour la décarbonation, ce ne sera pas des centrales nucléaires. Et de l'autre côté, du côté des défenseurs du solaire et de l'éolien, il y a aussi la tentation de minimiser les problèmes que pose la gestion de l'intermittence de leur production dans un mix où il y a énormément de solaire et énormément d'éolien, où il y a des pistes pour le gérer, mais où ce n'est pas encore fait aujourd'hui. On n'est pas sûr notamment de le faire à un coût correct. Et c'est évidemment bien d'avoir assez d'électricité décarbonée, mais c'est aussi important de le faire à un coût le plus bas possible pour permettre à nos économies de se décarboner le plus rapidement possible. Et pour que ça ne coûte pas trop cher, notamment aux classes populaires, d'avoir une voiture électrique, de se chauffer bas carbone, etc. Et Ludovic, une question provoquante, mais côté politique et les postures politiques de part et d'autre, est-ce qu'au final, toi, ça ne te fait pas un peu mal au cul d'être aligné avec Macron et Renaissance, en étant à la fois pro-nucléaire et pro-nucléaire ? On attend la nouvelle stratégie nationale bas carbone et lois de programmation pluriannuelle de l'énergie. Mais quand on regarde les positions à la dernière élection présidentielle, un candidat qui avait compris que faire du 100% renouvelable, c'était difficile à promettre et risquer pour le prix de l'électricité et du coup d'avoir une décarbonation socialement raisonnable, et qui en même temps n'était pas complètement délirant sur le nucléaire, c'est vrai que c'était Macron. Et Roussel. Et Fabien Roussel, oui. Et Fabien Roussel. C'est les deux candidats qui représentaient cette position. Parce que si c'est vrai que si tu regardes les autres candidats qui acceptent l'énergie nucléaire, c'est un peu ce que tu caricaturais avant, c'est les postures des républicains, donc de la droite et de l'extrême droite. Un moratoire sur les énergies renouvelables, donc éoliens et solaires, ça veut dire que globalement, on n'aurait quasiment aucune nouvelle capacité de production d'électricité avant 2035-2040, alors que nos besoins vont augmenter. C'est vrai que ça montre quand même l'état du jeu politique. C'est-à-dire qu'il y a des forces importantes qui proposent un truc qui est ridicule. C'est-à-dire que si on propose aujourd'hui les Républicains, l'EFN, oui, il faut arrêter les éoliennes, les panosseurs, etc., ça veut dire pas de nouvelles sur l'électricité pendant 15 ans, et si il faut qu'on en arrête certaines, carrément des pertes d'électricité. À un moment, on va en avoir besoin de plus. Ça veut dire, c'est comme si quelqu'un te disait, oui, je vais supprimer la moitié de l'école, ça m'a l'air sympa comme projet de société. C'est un niveau d'amateurisme et de ridicule qui est impressionnant. Et en fait, ça témoigne de l'effort qu'on a besoin collectivement de faire pour monter le niveau sur l'énergie pour que des discours aussi caricaturaux et surtout qui tiennent pas la route une seconde puissent plus être tenus par des formations politiques. Et puis en plein débat présidentiel de second tour, Marine Le Pen qui dira, c'est pas grave, on fera pas d'éoliennes solaires, mais on fera de l'hydrogène. Et Emmanuel Macron qui est en train de faire un peu un cours. Oui, mais attendez, l'hydrogène, c'est un vecteur. Il va falloir de l'électricité, en l'occurrence bas carbone. Donc on vient au problème de tout à l'heure. Comment on produit cette électricité ? Bref, ça paraissait surréaliste. Mais alors, si j'ai bien compris, côté LFI qui est plutôt de votre sensibilité, sans vouloir vous, parce que des idées que vous défendez depuis quelques années. Mais eux, inversement, pour une sortie du nucléaire, ou alors certes, ils mettent de l'eau dans leur vin. Au début, ils voulaient quasiment en sortir. Dès 2030, maintenant, ils repoussent un petit peu. Ils en font moins. Un sujet d'acharnement aussi. Qu'est-ce que là ? À la fois dans le programme de la France Insoumise et dans celui d'Europe Écologie Les Verts, tu vois les mêmes travers, parce que les deux s'appuient sur une trajectoire 100% renouvelable, mais leur communication est assez foireuse. Tu vois que les dirigeants politiques ne sont pas au niveau. Si tu regardes leur programme, c'est grosso modo du néga-watt accéléré ou du RTE, les trajectoires les plus vives d'électricité renouvelable, donc le scénario qui est 100% renouvelable en 2050. Ça, c'est ce que tu vois grosso modo dans leurs deux programmes. Quand tu écoutes Mélenchon ou Yannick Jadot parler, ils ont déjà dit des bêtises, des bêtises astronomiques. Mélenchon, il a déjà dit, on a d'ailleurs fait une vidéo là-dessus, spécifiquement sur ce point tellement c'était énorme, que diffuser les voitures électriques, c'était construire des nouveaux réacteurs nucléaires. Et que du coup, comme il ne fallait pas de réacteurs nucléaires, il ne faut pas non plus de véhicules électriques. Qu'est-ce que c'est ? Comment on peut être sérieux sur les limites planétaires, la planification écologique, comme l'a toujours été la France Insoumise, en tout cas en rigueur de programme et en horizon qu'ils cherchent à tracer ? Ils sont sérieux sur le climat, ils sont sérieux sur la planification industrielle française. Mais tu peux dire une connerie comme ça. Du coup, ouais, on a été navré sur les discours des dirigeants politiques sur l'énergie du côté de gauche écologiste. C'est incontestable. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvés à avoir plus ou moins, avec chacun, on a beaucoup de critiques à leur imposer, mais avec plus ou moins ou Fabien Roussel ou Emmanuel Macron qui proposent un programme énergétique cohérent en 2022. Après, je pense que 2022 sera, j'espère, la dernière élection présidentielle où le programme sera d'aussi piètre niveau. Je pense que les programmes à l'élection présidentielle de 2027 sont en meilleure qualité, à la fois à gauche, chez les écolos, et j'espère même à droite et à l'extrême droite, puisque comme a dit Steph, c'est difficile de faire plus stupide que leur moratoire sur l'éonien et l'espèce de geste de foi qu'on va construire une infinité de centrales nucléaires. Tous les acteurs industriels leur disent que non. J'espère que c'est notre dernière élection présidentielle aussi médiocre sur les sujets énergétiques. Et j'espère que notre bouquin contribuera à élever le niveau. Tout à fait. Ce dont on peut néanmoins se réjouir, c'est que l'intérêt pour le sujet énergétique depuis quelques années, alors entre la vulgarisation de gens comme Jean-Marc Jancovici, la guerre en Ukraine, qui a quand même suscité une certaine prise de conscience, à mon Dieu, l'énergie, c'est important, les catastrophes climatiques de plus en plus fréquentes, de plus en plus intenses, qui mettent aussi le focus sur le sujet énergétique, effectivement, les citoyens sont quand même en train de se mettre un peu à niveau. Je propose de passer un peu au fond de votre livre en prenant un peu les sujets un par un. D'abord sur l'importance de l'électricité qui va être croissante dans notre mix énergétique et donc dans nos vies quotidiennes. Pour donner quelques ordres de grandeur, actuellement, 20% de l'énergie dite finale, donc celle que vous consommez vraiment au bout de chaîne, 20% est sous forme électrique. Le reste, c'est des carburants liquides et de la chaleur. Ce 20% d'électrique est destiné à s'accroître. Alors, plus ou moins selon les scénarios. Et donc, ce qui ne sera pas électrique, ce sera principalement en biomasse, ce qui pose tout un tas d'autres problèmes sur les conflits d'usages du bois, des terres agricoles. Je vous laisse peut-être enchaîner, celui qui veut se lancer, mais sur effectivement la place de l'électricité dans le mix. Alors, oui, ça, c'est quelque chose qui nous a paru très important d'essayer de bien transmettre, c'est que l'énergie du futur, ça va être essentiellement de l'électricité. Et pour comprendre ça, si on veut virer le pétrole de nos voitures, de nos camions, de nos avions, si on veut virer le gaz et un peu le pétrole de nos chaudières et le gaz, charbon, pétrole que tu retrouves encore dans l'industrie aujourd'hui, il n'y a pas 50 000 solutions. Il y a, comme tu l'as dit, deux grandes familles, soit des bioénergies, avec toutes les questions que ça pose, mais il y a des potentiels de faire ça, soit de l'électricité. Et l'électricité, il faut la produire de manière bas carbone, soit avec du nucléaire, soit avec des énergies renouvelables. Et certains peuvent penser à l'hydrogène. L'hydrogène, c'est un vecteur énergétique qu'il faut produire. Et comment le produit ? Essentiellement, à partir d'électricité. Donc, dans tous les cas, on se rend compte que si on veut enlever le pétrole, le gaz et le charbon, il va falloir produire beaucoup plus d'électricité. Et il y a quelque chose qui peut être un peu confusant pour les gens, c'est qu'il y a un thème qui est de plus en plus présent dans le débat public, c'est le thème de la sobriété. C'est de dire « Ah, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. » Donc, la vraie solution, ce n'est pas de faire plein d'éoliennes, plein de nucléaires, etc. C'est de moins consommer d'énergie. Et le truc, c'est que même si on développe de la sobriété, même si on diminue notre consommation énergétique, notre consommation électrique, elle, elle va devoir monter. Parce que même si on consomme moins d'énergie, toute l'énergie qui, aujourd'hui, tu l'as dit, est réalisée par les énergies fossiles, une grande partie va devoir devenir de l'électricité. Et donc, même les scénarios des associations qui mettent le plus en avant la sobriété, qui imaginent des projets de société où on essaye fortement de diminuer notre consommation d'énergie, comme le fait l'association Négawatt en France, elle trouve qu'il nous faudra quand même au moins 10% d'électricité en plus dans 30 ans. Du coup, il faut comprendre... Sachant que pour le moment, on en produit plutôt de moins en moins. Donc, même faire plus de 10%, c'est un petit retournement. C'est ça. Et du coup, ce qui est essentiel de comprendre, c'est que là, on a un enjeu pour les 30 prochaines années. Si on veut à la fois limiter le réchauffement climatique et ne pas avoir une sorte d'appauvrissement dramatique de notre pays, il va falloir produire plein, plein, plein d'électricité bas carbone le moins cher possible. Surtout qu'on a deux contraintes qui s'additionnent à ce mouvement que vient de décrire Steph. La première, c'est que nos centrales nucléaires ne sont pas éternelles. Vous trouverez une vidéo sur notre chaîne sur cet effet falaise des centrales nucléaires. On les a toutes construites dans les années 80, grosso modo, ou l'extraordinaire majorité dans les années 80. Et du coup, elles vont vieillir toutes en même temps. Et ça va être peut-être au bout de leur 50e anniversaire. Peut-être certaines peuvent être prolongées à jusqu'à 60 ans. Peut-être un peu plus que les Américains. Mais de toute façon, elles vont finir par être trop vieilles. Et on ne peut pas remplacer une cuve de réacteurs nucléaires. Du coup, il y a un moment où tous nos moyens de production nucléaire vont arriver à expiration. Et ça, c'est la première contrainte qui s'ajoute. Et ça risque d'arriver dans un horizon proche de 2050 et dans les plus ou moins 30, 40 prochaines années. Du coup, il faut qu'on s'y prépare. Et la deuxième contrainte majeure, c'est... Putain, j'ai oublié. Ça va revenir. Côté nucléaire, la contrainte ? Euh... Ouais, laisse tomber. Non, c'est l'augmentation de la consommation. Non, attends. Bon, tant pis, tant pis. Ça te reviendra peut-être. Ouais, grave. Bon, effectivement, que l'électricité devienne... En gros, c'est l'idée. L'électricité devient la nouvelle colonne vertébrale du système énergétique. Aujourd'hui, ça sert déjà à tout un tas d'usages. Les communications, certains transports comme les trains. Enfin bon, je pense qu'on n'aura jamais fait le tour de tout ce à quoi l'électricité sert. Mais demain, ça servira encore plus. Ce sera vraiment à la base de tout. Donc, les transports, effectivement, je pense qu'on parle pas beaucoup de pompe à chaleur en général, alors qu'il y a une révolution en cours. On parlait d'exponentiel tout à l'heure. La pompe à chaleur, quand j'ai entendu le principe pour la première fois, j'ai dit mais c'est de la magie. C'est pas possible. Ça transforme littéralement... Alors avec un input d'énergie électrique, ça transforme littéralement l'air en chaleur. Donc pour 1 kWh d'énergie électrique, on crée 3 ou 4 kWh d'énergie karmique, donc de chaleur. Et pour expliquer aux gens qui connaissent pas, c'est un peu comme un frigo inversé. Donc on utilise de l'électricité pour aller récupérer des calories à l'extérieur, soit dans l'air, soit dans l'eau, soit dans le sol. Et du coup, ça ressemble à une sorte de gros sklib qui est dans le jardin, en gros souvent quand c'est à l'air. Et ça permet de diviser les besoins d'électricité par 3 pour le chauffage. Et c'est un truc qui est en train d'exploser, notamment dans les pays du Nord où il fait très froid. Je crois qu'on a vendu un million de pompes à chaleur l'an dernier à vérifier. Les gens voient les factures de chauffage monter et se disent « Oh tiens, divisé par 3, il y a des aides et des subventions pour aider les ménages. » Ce qui est génial, c'est que ça peut se brancher, ça peut fonctionner à la fois comme une clim, du coup avec de l'air qui arrive et qui refroidit ta pièce. Donc là, c'est facile à installer, c'est modulaire. Mais ça peut aussi se brancher à une chaudière liquide avec des radiateurs liquides comme des radiateurs à gaz. Et du coup, franchement, ça marche très très bien pour décarboner le chauffage et pour économiser notre consommation d'électricité. Ce qui est intéressant avec les pompes à chaleur, c'est que pendant un certain temps, on croyait que les performances diminuaient énormément quand il faisait très froid. Du coup, que c'était très bien dans des climats un peu tempérés, ça marchait bien. Mais que s'ils faisaient moins de 0 degré, entre 0 et 5 et tout, en fait, ça marchait de moins en moins bien et puis à bout d'un moment, ce n'était pas beaucoup mieux qu'un radiateur électrique normal. Et là, en fait, il y a plein de données qui sont sorties récemment et dont on parle d'ailleurs dans une vidéo qu'on a faite sur le chauffage qui montrent qu'en fait, Finlande, la Suède, le Danemark, l'Allemagne du Nord, etc., qui ne sont pas connus pour être des pays très méditerranéens, en fait, on se rend compte que même par des températures très froides autour de moins 5 degrés, ça continue à marcher très bien. Et en fait, les résultats en pratique sont beaucoup plus optimistes que l'image qu'il y avait il y a quelques années. On se rend compte que même dans des pays froids, les pompes à chaleur peuvent permettre de diminuer énormément la consommation énergétique du chauffage. Du coup, ça, ça fait partie des excellentes nouvelles dont on n'entend pas énormément parler mais qui changent la donne et qui peuvent vraiment nous aider à décarboner plus vite un secteur important, le chauffage. Les amis de la maison passive et de la sobriété du bâtiment et de l'isolation thermique ne seront pas très contents à nous entendre ici en disant que la pompe à chaleur réduit le besoin d'isoler les bâtiments mais il ne faut pas opposer les deux. Il faut faire les deux. Il faut faire les deux, tout à fait. Donc voilà, l'électricité à la base des pompes à chaleur, à la base de la mobilité du futur, une grosse part de l'industrie va s'électrifier avec des fours électriques là où c'est possible. Les pompes à chaleur basse température dans l'industrie pour certains usages de l'industrie donc pas à 500 degrés mais à 150-180 degrés de chauffage la pompe à chaleur peut remplir des besoins. Donc tout ça je pense effectivement c'est peu abordé. Autre chose sur la place de l'électricité qui va être fondamentale ou la sauce ENR. Non mais l'enjeu c'est que comme elle va prendre de plus en plus de place c'est qu'il faut qu'on arrive à en produire assez et pas cher. C'est ça, c'est un corollaire indispensable de la transition. Il suffit pas simplement d'arrêter les voitures à essence et de les remplacer par des voitures électriques il faut en plus que cette électricité soit là en quantité suffisante et pas chère. Parce que si elle est chère et bien les classes populaires vont en souffrir ils vont pas pouvoir se chauffer comme ils veulent continuer à faire le plein de leurs voitures ou de leurs batteries électriques des voitures et de l'autre côté l'industrie va être encore plus pénalisée. Aujourd'hui on voit que les prix de l'énergie pour les industriels sont plus élevés en Europe qu'aux Etats-Unis et que du coup ça pose des problèmes de compétitivité et là comme on va devoir reconstruire tout un système électrique encore plus grand d'ici 2050, 2060 si on n'arrive pas à le faire à un prix assez commode on va pas réussir à avoir une industrie chez nous et avoir des emplois. Et ça je pense que c'est une dimension à intégrer dès aujourd'hui dans les choix industriels de comment on va produire notre électricité et je pense que cette dimension du coût et toutes les incertitudes qu'il y a derrière parce que c'est dur de modéliser un coût sur 20, 30, 40 ans mais je pense qu'il faudrait que les politiques et que les citoyens s'en saisissent pour pas se retrouver en 2050, en 2060 en se disant oups on a réussi à produire de l'électricité mais elle est beaucoup trop chère et on n'arrive pas à être compétitif et on est obligé de faire des sacrifices de niveau de vie. Passons aux idées reçues sur les renouvelables que on va pas dire débunkées mais auxquelles vous répondez dans votre livre parfois on se retrouve dans des situations un peu surréalistes je pense au projet d'éolien offshore au large de l'Atlantique Saint-Nazaire pardon où il y a des alliances curieuses de circonstances entre une extrême droite anti-ENR pour tout un tas de raisons mais aussi des décroissants de gauche qui dit tout ça c'est du technosolutionnisme c'est mauvais pour la biodiversité ça donc alors moi mon audience je préfère le dire elle est très hétéroclite alors peut-être pas tant d'extrême droite que ça mais un petit peu quand même il y a des anti-ENR il y a des anti-nucléaires il y a des décroissants il y a des croissances vert donc on va essayer de rendre tout le monde réconcilier un peu tout le monde aussi parce que bon je vous laisse prendre cette question comme vous voulez enfin l'idée reçue sur laquelle vous voulez démarrer non non on abordera d'autres je pense que c'est bien de commencer par se faire la réflexion que quand on parle d'énergie beaucoup des gens qui prennent la parole qui sont connus qui sont un peu connus c'est des gens qui ont une grosse thèse un truc qui défend depuis 5 ans 10 ans 15 ans on parle tout le temps de ça et c'est souvent un peu la grande solution il y a certains pour qui la grande solution c'est les renouvelables d'autres c'est le nucléaire d'autres qui sont là pour nous dire que la voiture électrique c'est nul d'autres qui sont là pour nous dire que etc et sur tous les sujets et en fait nous un des trucs qu'on a compris en suivant de près les enjeux énergétiques je fais tomber mon micro ces dernières années c'est de voir à quel point les choses peuvent bouger et à quel point des gens qui ont des positions très tranchées à un moment peuvent se retrouver un peu cons 2-3 ans plus tard en se rendant compte que les technologies ont bougé beaucoup plus rapidement que ce qu'ils avaient imaginé et que leur position hyper pérentoire hyper définitive d'une année 3 ans après elles sont un peu caduques et nous moi je me rappelle notamment des vieilles interventions de Jean-Marc Jancovici sur par exemple les voitures électriques il y a plein de critiques à faire aux voitures électriques on ne dit pas qu'il s'agit juste de remplacer des grosses voitures à essence par des grosses voitures électriques et on pourra développer si on veut mais il y a quelques années ils nous disaient les voitures électriques il n'y a vraiment pas beaucoup d'autonomie c'est un peu pourri en plus il faut énormément de place il y a plein de cobalt le cobalt il n'y en a pas beaucoup etc au final peut-être que le mieux c'est de faire des petites voitures ultra légères qui consomment toujours de l'essence et qui font du 2-3 litres au 100 et voilà on continue à l'essence tant pis et aujourd'hui on voit que dans les dernières générations de batterie le cobalt il n'y en a quasiment plus le nickel non plus le prix s'est effondré le nickel il y en a de moins en moins etc et qu'on fait des voitures qui sur leur site de vie des voitures électriques sur leur site de vie qui sont moins chères que des thermiques et que les voitures électriques ce n'est pas parce qu'on les fait électriques qu'on ne peut pas en faire des petites et clairement aujourd'hui dans les pays en général mais particulièrement dans un pays comme la France qui a une électricité bas carbone c'est beaucoup mieux une petite électrique qu'une petite thermique et du coup les choses qu'il a racontées il y a quelques années elles sont périmées et ce n'est pas pour dire il est nul etc c'est juste pour dire attention les choses vont très vite et quand on a des discours définitifs sur une technologie un truc qui va se passer etc on risque de se retrouver un peu comme des cons de 3 ans plus tard parce qu'en fait les choses seront passées différemment de ce qu'on a imaginé et nous on se dit dans toutes les vidéos qu'on fait et dans le livre aussi on essaie de garder en tête cette idée que nous on essaie de faire une synthèse des informations qu'on a aujourd'hui d'essayer de se repérer dans les paris qui nous semblaient plus sûrs pour nous assurer d'avoir à peu près assez d'énergie bas carbone pas trop cher dans 10 ans dans 20 ans dans 30 ans mais on sait que les choses peuvent bouger et notre opinion peut aussi évoluer au cours du temps et les renouvelables c'est un des sujets où les choses ont évolué énormément ces dernières années dans un sens qui est très favorable et qui devrait nous rendre heureux puisque il nous rend notre avenir un peu moins sombre en tendance et malheureusement une partie des gens qui notamment ont défendu le nucléaire en France pendant longtemps contre les gens qui défendent les renouvelables ont un peu du mal à parfois reconnaître que oui le nucléaire est sûrement toujours utile c'est d'ailleurs notre position mais il y a des choses hyper hyper encourageantes qui sont passées du côté des énergies renouvelables et dans les clichés sur les énergies renouvelables c'était un peu ta question au départ je pense que ça fait écho à une attitude intellectuelle qu'ont beaucoup de personnes et c'est normal c'est un piège de la solution parfaite c'est que souvent on s'imagine que tu vois les éoliennes c'est bien c'est renouvelable c'est décarboné mais quand on installe un champ d'éoliennes pas de chez soi ça va faire du béton peut-être il va falloir tirer des câbles du coup on va raser quelques arbres après c'est moche ça clignote la nuit ça tue quelques oiseaux ça fait du bruit et du coup on va voir plein de défauts à cette énergie à laquelle avant qu'elle soit prête chez nous on pouvait être plutôt favorable on pouvait se dire c'est bien la renouvelable mais dès qu'on voit l'éolienne on va voir tous ses défauts et c'est la même chose pour une ferme solaire qu'on installerait je sais pas à côté d'une clairière ou d'une forêt on va raser la forêt faire une route et tout et la ferme solaire qu'on pouvait trouver assez chouette quand elle s'approche de soi on voit ses inconvénients et je pense que ce piège de la solution parfaite c'est d'imaginer que pour qu'une solution soit valable et qu'on l'accepte il faut qu'elle n'ait aucun impact aucun défaut aucun inconvénient mais ça ça existe pas et ça existe pas pas seulement sur les renouvelables ça existe pas tout court si on regarde notre monde là qu'on accepte le monde d'aujourd'hui personne va dire il est complètement pourri il est dégueulasse et tout mais pourtant dans ce monde là il y a des lignes de TGV des autoroutes des énormes lignes à haute tension toutes dégueues et qui sont dégueues à un niveau qui est vraiment voisin d'à quel point ils sont dégueulasses dans un paysage des éoliennes et pourtant comme on est né avec comme on est né dedans c'est bon on l'accepte ça veut pas dire qu'il n'y avait pas de lutte à l'époque mais pour tous ceux qui sont nés après on accepte l'état de fait de ce monde qui a un impact et je pense que comme Steph le développait sur la voiture électrique qui a certains impacts mais qui s'améliore 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 il faut se rendre compte qu'il n'y aura pas dans l'énergie et probablement même en général de solutions parfaites de solutions qui auront zéro défaut il y aura un petit impact sur la biodiversité il y aura quelques endroits où il va falloir légèrement je parle génériquement mais où il va peut-être falloir couper quelques arbres artificialiser un petit peu les champs pour mettre un onduleur de fermes solaires et ce genre d'impact je pense qu'il faut être prêt à les accepter parce qu'en regard il y a l'impact des énergies fossiles et on se rend pas compte que les énergies fossiles en Europe tuent ou créent des morts prématurées via la pollution de l'air de à peu près 30-35 000 personnes chaque année et ça on le voit pas et c'est des impacts des énergies fossiles pareil on se rend pas compte mais les énergies fossiles ont fait la fortune de Poutine qui a pu invahir l'Ukraine ont fait la fortune de régimes que personne ne voudrait soutenir et ont généré des guerres et des drames parce qu'il fallait s'en procurer à tout prix et du coup je pense qu'il faut se rendre compte et on n'aura pas de solution parfaite pour nous passer des énergies fossiles mais je pense que dans l'extraordinaire majorité des cas les défauts de l'éolien en mer de l'éolien sur terre des fermes solaires des barrages hydroélectriques de l'énergie nucléaire ces défauts là sont probablement bien inférieurs aux défauts des énergies fossiles et c'est comme ça qu'il faut réfléchir plutôt qu'en termes de solution parfaite dans le prolongement de ça on reproche par exemple aux renouvelables d'être importés de Chine ou d'augmenter notre dépendance énergétique bon déjà il y a pas mal d'idées reçues sur l'état de l'industrie européenne sur ces industries dites vertes où au final l'Europe tire pas si mal son épingle du jeu sur les éoliennes les batteries les pompes à chaleur les électrolyseurs c'est sur le photovoltaïque qu'on est quasiment absent après on en reparlera en dernière partie sur les enjeux industriels et de dépendance mais l'Europe est aussi en train de lancer une nouvelle stratégie pour aussi se réindustrialiser au niveau du photovoltaïque notamment avec l'usine carbone qui va ouvrir à fosse sur mer donc une gigafactory qui elle seule remplit les besoins de la France donc dès 2025 ou 2026 elle serait opérationnelle j'ai plein d'autres réactions sur ce que vous avez dit sur les batteries électriques donc effectivement il y a 3 ans j'étais pareil on va manquer de cobalt on va manquer de nickel bon les batteries électriques c'est pas un sujet spécifiquement renouvelable mais on va dire le sujet solution industrie transition énergétique et les doutes qu'on peut avoir on va manquer de métaux oh mon dieu et c'est tout à fait juste en réponse à ça de dire il ne faut pas faire des SUV électriques parce que ça augmente d'autant plus le besoin de métaux néanmoins on disait clairement manquer de cobalt de nickel et jusqu'en 2019 moi aussi j'étais dans cette vision là grâce à ces fameuses batteries LFP donc lithium-fer-phosphate on a significativement revu à la baisse la consommation mondiale de cobalt ne serait-ce en 2030 par rapport à ce qu'on imaginait il y a seulement 3 ans donc effectivement d'un côté il y a un discours qui se tient où on dit tout ça le système énergétique il y a beaucoup d'inertie c'est des choses qui évoluent lentement c'est pas comme le secteur du numérique bon où tout évolue très vite l'intelligence artificielle tout ça c'est plus lent ce qui est vrai d'une certaine manière on voit que le mix énergétique évolue lentement mais certaines technologies effectivement prennent de cours je voulais répondre sur le point sur la biodiversité vous le dites dans votre livre ces fameux oiseaux tués par les éoliennes vous ne relativisez pas vous mettez en perspective par rapport aux chats qui tuent beaucoup d'oiseaux et aussi et surtout alors ça c'est en écho aussi une étude du CNRS qui est parue récemment qui met un peu le malaise dans le monde agricole mais l'agriculture intensive qui est la première responsable de très loin de la disparition des oiseaux c'est pas pour relativiser l'impact des renouvelables qui de même tu parlais ciment de béton et d'acier oui c'est de l'ordre de 1% de la consommation française de béton est liée aux éoliennes et si on accélère ce sera de l'ordre de 2% c'est pas pour relativiser mais parfois on fait des procès aux renouvelables je pense au coeur de tout ça je ne sais pas ce que vous en pensez mais je pense que vous avez des auditeurs qui sont plus proches du terrain que moi mais peut-être le problème dans tout ça c'est au final l'acceptabilité par les communautés locales parce qu'on ne peut pas nier que c'est une nuisance pour les paysages parfois c'est du bruit et souvent perçu aussi comme quelque chose d'imposé d'en haut donc RTE a fait son rapport Macron a dit que et maintenant vous n'avez pas votre mot à dire on va installer des champs solaires alors que des modèles de type coopérative énergétique comme en Allemagne fait que les communautés locales ont quelque chose à gagner aussi elles ont une part du butin et ça c'est en train d'évoluer un petit peu je vois que des agriculteurs des gens qui sont propriétaires de parking qui peuvent découvrir de panneaux solaires des particuliers des coopératifs se forment aussi en France et se disent ben non moi aussi j'y vais des écoliers qui ne sont pas du tout dans la caricature des décroissants qui sont anti-ENR qui s'équipent de pompes à chaleur de panneaux photovoltaïques parce que les citoyens ils voient leur intérêt donc la société civile s'en empare donc ça je pense c'est peut-être là que les oppositions locales qui sont justifiées enfin moi non plus peut-être une nuisance c'est facile pour moi de dire ça mais que ça peut peut-être déverrouiller la situation c'est vrai mais attention tout de même à garder un prix unique de l'électricité et à ne pas surdoter des gens qui ont juste la chance d'être sur des couloirs de vent ou dans des endroits bien ensoleillés parce qu'il y a quand même un enjeu si on veut avoir le système électrique le moins cher possible d'installer les énergies renouvelables ben ça vaut d'un barrage d'un barrage hydroélectrique de l'hydroélectricité au fil de l'eau ou d'un champ d'éoliennes ou de panneaux solaires à l'endroit où il aura le plus grand rendement mais en tout cas j'ai l'impression que collectivement la France y a intérêt et du coup ça t'impose des endroits sur une carte et ce serait quand même chouette pour qu'on paye le moins cher possible notre électricité que les installations renouvelables aillent prioritairement là où elles sont les plus efficaces et que les communautés locales qui ont la chance ou la malchance d'y habiter n'en tirent pas un revenu qui les suravantage trop par rapport à leurs voisins je dis juste il faut garder les deux enjeux parce que moi ça me gênerait qu'il y ait un prix de l'électricité inférieur parce que t'habites le sud de la France où l'ensoleillement est garanti ou que t'habites sur un couloir de vent je suis pas sûr que ce soit légitime sinon bientôt tous ceux qui habitent la vallée du Rhône ils ont plein de centrales nucléaires aujourd'hui et ils auraient un prix d'électricité inférieur ou en tout cas ils seraient rémunérés parce que c'est chez eux que sont installées ces capacités de production je sais pas si c'est comme ça qu'on voit la politique de l'énergie et de l'électricité en France en tout cas moi je suis pas sûr je dis pas qu'il faut absolument pas faire d'aménagement pour impliquer les communautés locales pour qu'un champ de production électrique s'installe mais je dis juste qu'il faut faire attention à pas déséquilibrer complètement la conception républicaine et égalitariste unique du prix de l'énergie et de l'électricité il me semble qu'on parle là de la fin de la péréquation énergétique mais enfin faites vos propres recherches comme disent les complotistes mais faites-les sérieusement faites vos propres recherches c'est un sujet dont je n'ai pas entendu parler depuis un moment je vais pas dire de bêtises mais on parle je pense de péréquation énergétique et de ce régime qui pourrait être remis en cause un point quand même qu'il faut entendre aussi outre effectivement les oppositions locales et comment y répondre c'est le fameux sujet de l'intermittence de la variabilité alors le terme même d'intermittence est contesté par certains et je vous laisserai réagir alors je pense d'un côté il y a eu les visions de non mais il va falloir mettre des stades partout des batteries partout il va falloir démultiplier les capacités éoliennes en construire cinq fois plus que nécessaire parce que le facteur de charge n'est que de 20% bref néanmoins alors c'est pas du tout comme ça que fonctionnent les simulations du système énergétique à dominante renouvelable futur c'est pas comme ça que ça fonctionne cependant on peut pas ligner que ça pose de vrais freins que dans un système avec beaucoup de renouvelables la fameuse nuit d'hiver sans vent où les besoins sont importants et où nos voisins européens ont également peu de vent que voilà il y a une vraie équation à reboucler donc ça les experts travaillent dessus mais c'est un vrai défi mais ça je vous laisse peut-être développer comment vous avez vous-même fait vos propres recherches sur ce sujet là et comment l'état de votre compréhension à ce jour alors nous on a complètement découvert l'importance du problème de l'intermittence par Jean Covici et par ses présentations qu'il en faisait déjà il y a cinq ans il y a dix ans d'expliquer que en gros le solaire ça produit pas la nuit que quand il n'y a pas de vent il n'y a pas beaucoup d'électricité qui sort des éoliennes et que du coup c'est un peu son image qu'il aime bien ressortir du coup les énergies renouvelables c'est bien vous attendrez qu'il y ait du vent pour prendre le train etc et en fait malheureusement enfin quand on lit par exemple sa BD il y a toujours un peu cette vision de l'intermittence comme si c'était comme s'il fallait trouver une seule solution soit il faut des batteries pour pouvoir produire toute l'électricité de la France quand il y a zéro solaire et zéro éolien comme si à chaque fois on ne devait prendre qu'un seul levier et du coup il crée des petits scénarios qui montrent des choses délirantes qu'il faut énormément d'éoliennes ou énormément de batteries ou que ça coûte extrêmement cher de gérer ce problème de l'intermittence et du coup si on est quelqu'un qui suit uniquement Jean-Marc Genrovici on peut se dire ah mais non ok les gens qui défendent les renouvelables ils sont un peu bêtes ils n'ont pas compris que c'était intermittent en fait ça marche pas ce truc je pense qu'il arrive au chiffre de 500 000 éoliennes installées en France une tous les kilomètres alors que dans les scénarios RTO on est plutôt de l'ordre de 30 000 30 000 c'est ça donc autant qu'en Allemagne actuellement c'est ça et l'Allemagne a une superficie 30% inférieure à la France c'est ça du coup ça on peut respirer c'est ça et en gros qu'est-ce qu'il y a derrière ça en fait il y a le fait que pour l'électricité ça stocke difficilement ça circule et on a besoin de la produire au moment où on la consomme et du coup effectivement s'il y a peu de soleil et peu de vent et qu'on a besoin de consommer de l'électricité c'est un problème et du coup il y a des gens dont c'est le métier d'essayer de réfléchir à comment on produit de l'électricité quand il y a peu de soleil et peu de vent et qu'on est dans un système avec beaucoup d'énergie renouvelable et du coup toute l'idée c'est évidemment pas en s'appuyant sur une seule solution mais sur un bouquet de solutions donc par exemple un bouquet de flexibilité voilà diminuer certaines consommations au moment où la production est faible donc par exemple comme celle des machines à laver du chauffage etc qui peuvent être décalées de quelques heures dans une journée ça peut être les voitures électriques dont on peut utiliser une partie de l'électricité stockée dans les batteries à des moments clés sur le réseau ça peut être de stocker de l'électricité dans les barrages ça peut être de la stocker dans des batteries pour des échelles de temps réduites ça peut être de les stocker sous la forme de gaz donc par exemple d'hydrogène pour pouvoir ensuite cramer de l'hydrogène dans des centrales à gaz au moment où on n'a pas assez de vent et pas assez de soleil et en fait l'ensemble de ces techniques sont plus ou moins matures il faut aussi reconnaître que par exemple le stockage de quantités massives d'hydrogène pour en brûler des quantités massives dans nos fameuses semaines d'hiver où on manque de vent et de soleil c'est quelque chose dont on n'est pas encore certain de pouvoir le réaliser dans les temps impartis à des prix corrects c'est un pari technologique c'est un pari technologique c'est du technosolutionnisme c'est un pari technologique fort qu'il le reste encore aujourd'hui mais il y a énormément de leviers pour diminuer la taille de ce problème et en fait même si on est assez pessimiste et qu'on se dit que ça va être très compliqué de réussir à faire du gaz décarboné pour les moments où on n'arrive pas à produire cette électricité en face de notre demande et qu'on regarde dans les rapports RTE combien de gaz on aurait besoin de produire dans 30 ans pour faire ça même si on le faisait au gaz fossile on en produirait moins qu'aujourd'hui on utiliserait moins de gaz fossile qu'aujourd'hui donc ça veut dire que c'est un pari qu'il y a des risques si on est sérieux sur le réchauffement climatique il faut absolument réussir à décarbonélectricité donc nous on préfère s'assurer d'éliminer 100% de l'énergie fossile dans l'électricité mais la compréhension de l'intermittence comme c'est du 0,1 il ne faut utiliser qu'une seule solution et ça coûte les yeux de la tête c'est quelque chose qu'on ne peut plus défendre aujourd'hui et je pense que quand Jean-Covici essayait d'expliquer ce problème-là il y a 10 ans à un moment où tout le monde le niait c'était important c'était utile etc maintenant aujourd'hui avec ce qu'on sait de la possibilité de résoudre ce problème malgré ce qui reste à résoudre c'est plus ok de faire ça c'est plus correct ça ne donne plus une image conforme à la réalité au public de présenter des choses comme ça et il y a un certain nombre de sujets c'est pas le seul sur les énergies renouvelables où quand on suit uniquement du Jean-Marc-Jean-Covici on va avoir une vision de la réalité qui ne correspond pas à ce qui est en train de se produire dans le monde après ce qu'on dit aussi dans le livre et ce qui est admis de la part de tous les experts de l'énergie et de l'électricité c'est que si on construit des nouvelles centrales nucléaires alors le problème de l'intermittence du reste renouvelable est beaucoup plus facile à résoudre puisque là si tu es dans un 100% renouvelable sans nouvelles centrales nucléaires et que tu n'as pas de production solaire et pas de production éolienne tout ce que tu as c'est la production de tes barrages hydroélectriques et sinon c'est des moyens de stockage c'est des importations c'est des consommations qui diffèrent c'est tout ce qu'a détaillé Steph si tu rajoutes à tes barrages hydroélectriques de la production de centrales nucléaires le problème est d'autant facilité du coup cette partie là reste vraie ce sera toujours plus facile probablement moins cher si on en croit RTE de construire des nouvelles centrales nucléaires mais le problème de résoudre de l'intermittence dans le 100% renouvelable n'est pas aussi caricatural que dans beaucoup de présentations c'est d'abord c'est pour prolonger ce que tu dis il y a une grosse question qui revient tout le temps sur laquelle on a fait une vidéo sur notre site c'est qu'est-ce qui est le moins cher c'est le nucléaire ou c'est les renouvelables voilà on entend les deux des deux côtés etc et là c'est très important de comprendre que c'est en fait très lié au problème dont on est en train de parler c'est-à-dire que produire de l'électricité qui sort d'une centrale nucléaire c'est plus cher aujourd'hui que de produire de l'électricité qui sort d'un champ de panneaux solaires quand on prend les solutions de manière cloisonnée sans réfugier à l'ensemble du système et donc là les antinucléaires ils vont venir et vont dire regardez le mégawatt-heure c'est moins cher de faire du solaire de l'éolien le nucléaire c'est foutu c'est trop cher c'est vieux abandonnant et de l'autre côté on va avoir des gens qui vont dire bon attention les gens quand on a beaucoup de solaire et beaucoup d'éolien il faut les moyens de gestion de l'intermittence dont on a parlé il faut des batteries il faut du stockage d'hydrogène il faut des boîtes des moyens de flexibilité etc et tout ça a un coût et ce coût là il faut l'ajouter pour avoir le coût total de notre système électrique qui est le seul qui nous intéresse parce qu'on s'en fout totalement de savoir le coût en sortie d'une centrale on veut savoir le coût total que ça va faire sur les factures et quand on prend le coût du système entier on remarque qu'avec une bonne base de nucléaire dans le futur ça diminue énormément les coûts de l'intermittence et du coup on peut profiter à la fois des coûts faibles en sortie de centrale du solaire et de l'éolien sans avoir ou en ayant le moins possible leur inconvénient économique c'est-à-dire le coût de la gestion de l'intermittence c'est ça qui permet de comprendre que pour le moment les scénarios qui sont les moins chers pour notre électricité future c'est des scénarios qui ont beaucoup de renouvelables et une bonne base de nucléaire qui permet de diminuer ce problème de l'intermittence au max et d'avoir un peu le meilleur des deux mondes et diminuer le fait de reposer sur des paris technologiques incertains comme le stockage de l'hydrogène c'est une des principales choses aussi que j'ai apprises en lisant votre livre parce que vous êtes vraiment allé fouiller le rapport RTE des 900 pages il me semble alors j'allais ne pas avoir lu les 900 pages mais vous ressortez effectivement une des choses qui ne transparaît pas si clairement que ça pour quelqu'un comme moi en lisant le résumé ou quelques chapitres détaillés non non mais bravo c'est très pointu enfin les auditeurs peuvent aller sur ma chaîne écouter des experts des patrons d'entreprise des chercheurs même qui sont intervenus pour vulgariser le rapport RTE etc félicitations vous êtes au niveau pour des vulgarisateurs non non faites vos propres recherches c'est le thème de l'entreprise faites vos propres recherches mais sur des bases mais d'ailleurs c'est vraiment important c'est à dire que c'est un truc qu'on a aussi envie de communiquer le plus possible aux gens dans les prochains mois dans les prochaines années c'est l'importance de faire ses propres recherches c'est à dire que souvent on fonctionne encore malheureusement un peu par le gourou ou par figure à un moment on comprend des choses donc on parlait de Jean-Marc Jancovici Jean-Marc Jancovici il a été très utile dans le débat public français et il est encore mais toujours il a permis à des quantités astronomiques de gens nous y compris de saisir à quel point il y avait un problème avec l'énergie avec le climat il a fait comprendre plein d'ordres de grandeur plein de choses importantes etc et il le fait encore aujourd'hui et du coup ça fait que pour plein de gens ça a été une révélation et en fait quand quelqu'un à un moment nous fait comprendre des choses dans le monde qu'on n'avait pas aperçu on a tendance après à un peu prendre sa parole pour parole d'évangile avoir l'impression que si on critique ça veut dire qu'on dit que c'est nul que ça ne serve à rien qu'on trahit quelque part la pensée de quelqu'un ou ce que la personne nous a apporté dans notre vie et parfois on peut avoir du mal ensuite à critiquer des gens qui en fait des fois sur certains sujets disent aussi des canons ou se trompent ce qui est normal en fait c'est le cas de tout le monde et bien sûr nous y compris et on aimerait bien amener cette idée que faites attention aux figures qui sont très charismatiques très médiatiques qui vous ont en fait beaucoup appris parce que c'est les figures avec lesquelles il y a le plus de risques que vous vous endormiez et que vous commenciez à accepter leur parole pour argent comptant sans vérifier si ce qu'ils disent est réellement valable et on dit multipliez vos sources suivez Jean-Marc Jancovici c'est très bien vous allez apprendre plein de choses en plus c'est cool à écouter c'est clair il y a des bonnes blagues il est très clair il est ultra pédagogue etc c'est hyper intéressant moi je conseille encore aujourd'hui aux gens de suivre Jean-Marc Jancovici mais ne suivez pas que Jean-Marc Jancovici suivez aussi d'autres sources qui vont vous donner un autre regard si vous êtes convaincu que le nucléaire c'est vraiment utile et que le renouvelable c'est un peu pourri essayez d'aller voir quand même du côté des meilleurs vulgarisateurs qui sont plutôt pro-renouvelables et inversement si vous êtes très anti-nucléaire essayez de voir peut-être des chaînes comme la nôtre comme le réveilleur comme des gens comme ça qui vont peut-être vous montrer une autre partie du monde que vous n'aviez pas vu avec vos propres sources de départ vos propres personnes ou réseaux que vous suivez et nous on a l'impression que c'est un truc qu'on se force à faire de par notre travail parce qu'en fait on promet à notre public de penser contre nous-mêmes de ne pas essayer de juste confirmer nos intuitions mais d'aller essayer à chaque fois sur chaque sujet d'aller essayer de voir l'opposé d'aller voir réellement la littérature scientifique pour donner une chance aux idées qu'on n'a pas au début pour essayer de voir si par hasard il n'y aurait pas une partie de la réalité qui se trouverait là-dedans et en fait c'est quelque chose qui n'est pas intuitif la vie de tous les jours c'est de partir de nos intuitions et de les confirmer parce que c'est comme ça qu'on arrive à dormir et à ne pas mettre en doute toute notre vie tous les jours et du coup c'est un effort particulier qu'on a à faire et je pense que c'est très important de le faire pas uniquement quand on est obligé de le faire parce que c'est notre boulot mais aussi quand on cherche à s'informer de garder en tête est-ce que je ne suis pas en train de partir dans un tunnel d'informations où je ne suis un peu que des gens qui me donnent le même écho tout va s'effondrer ou à l'inverse les décroissants c'est n'importe quoi c'est nul etc et d'essayer de suivre un peu différentes différentes sensibilités pour ne pas passer à côté de tout un plan du réel je dois énormément à cet homme Jean-Marc Jancovici je suis un follower de la première heure dès 2003 c'est lui qui m'a fait découvrir ces sujets-là son site de l'époque Manicor donc un blog très moche selon les standards actuels mais extrêmement utile j'étais là à minuit waouh le mec il a calculé l'empreinte carbone de manger des concombres en hiver je découvrais tout climat, énergie je prenais des grosses claques et aussi beaucoup d'intérêt intellectuel donc voilà sans lui je serais soit dans la drogue soit dans le terrorisme non non mais voilà et ça on ne lui enlèvera jamais ainsi que ce qu'il a apporté en termes de prise de conscience à la France et effectivement sur les enjeux renouvelables on ne va pas être tout à fait d'accord et on le sait très bien il le sait bien là où il pourrait peut-être quand même alors effectivement les faits actuels ont plutôt tendance à lui donner tort sur le potentiel des renouvelables etc là où je me dis bon prudence quand même c'est que ça revient en rien en cause sur le fait qu'il faille investir dans les renouvelables selon moi qu'il faille poursuivre pour se décarboner je me demande quand même la pérennité d'un système qui repose de manière extrêmement importante sur les renouvelables sa capacité à se régénérer à se perpétuer génération après génération sur des siècles est-ce que après enfin le système un tel système ne s'essouffle pas au bout de quelques générations jusqu'à pas nous ramener au Moyen-Âge mais bon bref pas au niveau de confort actuel on n'en est pas là mais ça alors ça si je peux me permettre je pense que c'est vraiment un point qui est important parce que c'est un peu un truc qui l'amène beaucoup dans ces interventions publiques récentes un peu l'idée que les renouvelables ok je reconnais qu'aujourd'hui c'est quand même vraiment peu cher et que ça ça marche quand même très bien etc et voilà mais s'il n'y avait pas de pétrole pour les faire c'est pas sûr le taux de retour énergétique c'est-à-dire combien d'énergie on arrive à produire par rapport à l'énergie qu'il a fallu investir pour construire ces panneaux solaires ces éoliennes en fait c'est pourri du coup en fait si on faisait vraiment du 100% renouvelable c'est possible mais et là il nous met les images ça s'appelle au Moyen-Âge les moulins à vent les machins les trucs en fait quand il dit ça par exemple c'est un bon moment il faut se demander c'est quoi les sources à papy c'est c'est de la prospective et en fait quand on regarde il n'y a jamais de source et quand on essaie de regarder par exemple dans la BD il y a pas mal il balance des chiffres etc sur ces questions-là il y a zéro source quand on essaie ce qu'on a fait de regarder la littérature scientifique actuelle pour savoir si jamais effectivement on avait énormément de renouvelables est-ce que le taux de retour énergétique de notre système c'est-à-dire combien d'énergie il faut investir juste pour produire de l'énergie est-ce que ce serait moins bien qu'avec du pétrole aujourd'hui est-ce que ce serait catastrophique est-ce que ce serait suffisant pour maintenir une civilisation relativement confortable comme on a aujourd'hui au moins dans les pays riches et bien en fait on n'en sait rien et il y a pas mal d'études qui disent bah en fait probablement oui c'est possible simplement il y a des recherches qui sont encore très balbutiantes etc mais en fait ce qu'il devrait dire Jean-Covici aujourd'hui c'est on ne sait pas mais lui ce qu'il communique à son public c'est probablement que non et nous ça nous pose question parce qu'en fait c'est un sujet où c'est impossible aujourd'hui de dire probablement que non et surtout que en plus t'es pas obligé d'arriver tout de suite à te passer 100% du pétrole et des énergies fossiles pour produire ton appareil énergétique c'est que si jamais on gardait admettons à l'horizon 2005-1970 si on se place dans cet horizon sur plusieurs générations si on gardait une partie des énergies renouvelables des panneaux solaires de l'extraction de ce qu'il faut pour les aimants permanents des éoliennes offshore enfin n'importe quel aspect d'un système 100% renouvelable si on gardait quelques gouttes de pétrole pour l'assurer est-ce que ce serait fondamentalement grave pas sûr et est-ce que c'est le premier problème à pointer du doigt dès aujourd'hui certainement que non du coup il y a aussi on résout les problèmes les uns après les autres et tu vois si on a déjà produit un appareil de production électrique très 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 largement décarboné qui nous a permis d'enlever les fossiles dans la mobilité dans la production d'électricité dans plein 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 d'usages bah franchement déjà bien et une fois qu'on a réussi à faire ça on verra comment faire des bulldozers électriques et nous passer des dernières gouttes de pétrole et du coup je pense que c'est peut-être intellectuellement vrai même si la littérature scientifique pour le moment on dit on ne sait pas mais même si c'était intellectuellement vrai c'est pas un problème pour tout de suite c'est quand même ça revient avec la solution parfaite évidemment que non tu vas pas trouver enfin en tout cas c'est possible que tu trouves pas un système énergétique qui s'auto-reproduise parfaitement pour les siècles des siècles amen mais c'est pas un problème pour nous ça remet au nom de ce risque qu'on puisse pas le reproduire siècle après siècle dire maintenant ok on annule tout on n'est pas certain de pouvoir se passer des dix derniers pourcents de pétrole donc d'avoir des bulldozers électriques c'est quelque chose qui me semble infaisable de toute façon surtout quand tu réfléchis c'est quoi le mieux c'est d'avoir 75% de fossiles dans ton électricité ton chauffage machin ou d'avoir tout décarboné mais encore un peu de gaz de charbon de pétrole pour construire tes objets tes pompes à chaleur tes éoliennes tes machins bon bah y'a pas photo en fait y'a un cas où tu détruis le climat de X et l'autre cas où tu détruis d'un tout petit bout donc en fait si on a ce problème dans 30-40 ans qu'on se rend compte qu'en fait on a toujours besoin d'un peu de pétrole pour certains usages etc bah voilà on essaiera de résoudre ce problème dans 30-40 ans le problème qu'on a aujourd'hui c'est de diminuer déjà de faire les premiers les premières dizaines de pourcents de réduction du pétrole du charbon du charbon et du gaz et pour ça aujourd'hui les technos elles sont là elles sont là elles sont matures il n'y a pas besoin d'invention géniale il n'y a pas besoin de non il suffit de faire ce qu'on sait déjà qu'on a à faire aujourd'hui on sait déjà faire des vélos on sait déjà faire des bus on sait déjà faire des trains on sait déjà faire des voitures électriques on sait déjà faire plein de moyens de production d'électricité bas carbone on sait faire des pompes à chaleur on sait faire de la chaleur dans l'industrie sans utiliser de charbon de pétrole de gaz etc il y a énormément de choses qu'on sait déjà faire et qui sont déjà de plus en plus compétitives etc et il y a un moment où il faut juste le faire on était en train de faire la transition vers le nucléaire quand tu as parlé du nucléaire comme moyen de réguler l'intermittence et puis on a fait une digression sur plein d'autres points qui étaient très intéressants et je suis content qu'on ait eu cette discussion et qu'on a fait un chapitre Jean-Covici et tout un tas d'autres choses peut-être avant de clore définitivement cette partie renouvelable je le constate aussi y compris dans mes conférences auprès du public bien conscient de ces enjeux je leur montre des chiffres vraiment basiques qui sont d'un jamin levé qui par exemple sait que maintenant le mix électrique pas énergétique électrique de l'Europe c'est un quart éolien et solaire quasi enfin pas grand monde un quart sur l'Europe enfin on n'est pas en train de dire c'est le Danemark une petite population c'est tout un continent assez développé donc c'est un quart beaucoup de surprises dans la salle qui sait que effectivement le rapport du groupe 3 du GIEC sur au moins les 10-20 prochaines années mise surtout sur l'éolien et le solaire pour décarboner le système énergétique mondial et que le nucléaire vu les dynamiques actuelles jouera un rôle moindre très peu de gens ont vu le graphique en question et on parle là à nouveau d'une audience assez conscientisée donc rien que diffuser ce genre d'informations ça paraît utile aussi la fameuse relance du charbon qui annule tout l'intérêt des renouvelables ça ne change pas grand chose à la tendance lourde depuis 30 ans y compris en Allemagne je ne défends pas la politique allemande sur la sortie du nucléaire et ça me paraissait clairement moins prioritaire que la sortie du charbon mais ça ne redé pas en cause le fait que l'Allemagne est en train de sortir du charbon plus lentement qu'elle ne le ferait mais on reste malgré la petite relance en 2022 du fait de la guerre en Ukraine là le charbon va rebaisser c'est ce que je voulais dire bien sûr et en fait en réalité c'était un peu une crainte au moment de l'invasion en Ukraine qu'on allait devoir compenser le gaz en bourrinant de charbon pour produire l'électricité etc en réalité alors c'est en partie parce que l'hiver a été très doux et que du coup la consommation de chauffage a été faible mais en réalité le charbon a très peu augmenté et ce qui s'est surtout passé en Europe c'est qu'on a mis le paquet sur tous les projets d'éoliennes de panneaux solaires tout a redémar à fond il y a aussi eu ça a amorti le choc il y a aussi eu un petit questionnement des pays très antinucléaires qui se sont dit peut-être que les dernières centrales qu'on voulait fermer on les ferra peut-être un peu plus tard ou pas du tout surtout que tout ça dans un contexte où la France a sous-produit avec ses centrales nucléaires c'est qu'avec le problème de corrosion sous contrainte on a perdu quasi la moitié de notre productible à certains moments et du coup d'avoir invasion de l'Ukraine qui a enchéri le gaz la France qui est le premier producteur d'électricité nucléaire en Europe qui a la moitié de ses centrales capoutes pendant quelques mois d'arriver à ne pas relancer trop les centrales à charbon dans cet intervalle c'est pas mal il faut s'en féliciter au moins contextuellement et là dans ce contexte là ça montre qu'on est plus résilient qu'on le croit et que peut-être les énergies renouvelables heureusement qu'elles s'étaient là qu'elles se sont diffusées et qu'elles se diffuseront plus vite passons au nucléaire pour répondre à alors je sais pas c'est des idées reçues c'est des objections auxquelles il faut répondre qui sont pas toutes entièrement résolues non plus il faut pas j'ai appris pas mal de choses parce que je connaissais pas tant de choses que ça finalement sur les questions de sûreté peut-être passons la question des déchets alors c'était intéressant vous remontez vous vulgarisez assez bien un peu le scénario du pire qui pourrait survenir sur CIGEO où je sais plus quoi dans quelques siècles il y a nos descendants huit générations est-ce que vous pouvez expliquer parce que j'en suis incapable du coup le principe des déchets nucléaires c'est déjà c'est pas des déchets qui sont dangereux pour l'infini des temps le principe d'un déchet radioactif c'est que sa radioactivité décroît c'est même toute l'idée de la radioactivité c'est que c'est pas comme de l'arsenic ou du mercure qui si tu le mets dans un étang ou dans une terre la terre qui a du mercure ou de l'arsenic l'arsenic le mercure va pas bouger il sera contaminé pour les siècles des siècles c'est pas le cas pour les déchets radioactifs leur radioactivité et leur dangerosité décroît tous les déchets ne sont pas aussi dangereux et pour aussi longtemps mais il y a certains déchets nucléaires qui sont très dangereux très longtemps le pari c'est que si on les laisse en surface ce qui est le cas actuellement pour quasi tous les pays du monde les déchets nucléaires même très dangereux très longtemps sont en surface si on les laisse en surface il y a des chances que des générations futures qui n'auront peut-être pas profité de l'énergie abondante n'est pas cher que l'électricité nucléaire ne sache pas comment les gérer du coup tout le pari c'est de gérer leur dangerosité en les mettant en les enfouissant dans une couche géologique stable et le pari derrière CIGEO c'est que cette couche géologique fasse le travail à notre place de mettre plein de mètres et plein de distance et de sécurité entre ce danger et nous même pour les générations futures même dans 100, 200, 1000 20 000 10 000, 20 000 ans et en France ce pari du stockage géologique profond on l'a fait dans l'argile dans d'autres pays c'est dans du granit ça peut dépendre des couches géologiques et là tout le jeu des géologues ça a été de regarder sur une carte de France qu'est-ce qu'on a comme couche qui est assez profonde qui est dans lequel l'eau ne circule pas pour pas qu'il y ait d'érosion et que la radioactivité se casse et dans lequel il n'y ait rien d'intéressant en sous-sol parce que un des dangers c'est si tu mets si tu fais ton centre de stockage géologique profond dans un endroit où on va taper et aller chercher je ne sais pas quelle autre source et du coup en France ils ont trouvé une couche d'argile qui est entre la Marne et la Meuse à Bure et c'est le projet CIGEO et du coup on a taffé ça on a regardé les dossiers de sûreté et tout c'est vraiment chiant on est pas ingénieur et c'est extrêmement compliqué à comprendre mais tu vois mais en décodant on s'est rendu compte que le risque de contamination le plus important des populations autour c'était pas du tout de l'érosion parce qu'en fait dans l'argile l'eau ne circule pas et il n'y a pas très 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 lentement comme pas c'est quelque chose je crois que c'est même pas de l'ordre du centimètre par siècle c'est en dessous du centimètre par siècle du coup c'est quasiment pas quand ta couche elle fait des centimes de mètres du coup c'est pas de l'érosion c'est pas un séisme puisque ça pour le coup anticiper la sismologie d'un endroit c'est quand même des grandes régularités et il y a de la visibilité dans la chaîne au géologue le risque c'est si quelqu'un fait un forage par malchance quelqu'un décide de faire un forage et ils ont étudié le scénario du pire et ce serait un forage même pas dans nos déchets les plus risqués dans nos déchets de moyenne activité à vie longue donc c'est même pas dans nos déchets les plus risqués 200 ans après à la fermeture dans un déchet de plomb et là il y aurait une contamination de la personne qui for et de la carotte qui le remonte équivalente à quelque chose comme plusieurs scanners du thorax voilà donc c'est pour voir à quel point si cette équipe de forage tombe malade assez rapidement le bruit circulerait il ne faut pas s'approcher de ce truc ça a l'air dangereux voilà on est d'une ordre du négligeable c'est même pas comme si toutes les sources et les lacs et l'agriculture autour risqueraient d'être contaminées c'est la carotte qui le for les personnes qui for et ceux qui sont à côté resterait d'être contaminées comme quelque chose et pour élargir tranquille on est à un truc où en fait tranquille on peut se tromper sur les calculs mais le principe de mettre des déchets dans un endroit où il n'y aura pas d'érosion et de compter sur la géologie pour nous protéger ça me paraît être un principe raisonnable tous les pays du monde qui envisagent des solutions de long terme pour leurs déchets nucléaires font tous le pari du stockage géologique profond et là l'argile de Bure il n'y a pas de raison en tout cas aucun géologue une voie de raison pour qu'il bouge d'ici à quelques centaines ou quelques milliers d'années du coup moi j'ai été rassuré alors que je viens du Grand Est moi j'ai grandi à Strasbourg des anti-nucléaires à Strasbourg il y en a plein des anti-Bure et des anti-CGO j'ai milité avec eux j'étais avec eux toute ma jeunesse du coup j'étais complètement opposé à ce projet et en fait plus en faisant mes propres recherches plus je me tapais ces dossiers de sûreté plus j'étais convaincu que s'il y a quelque chose qui n'est pas un problème sur le nucléaire c'est la gestion des déchets à condition qu'on fasse un stockage géologique profond si tu les laisses en surface là il n'y a pas de soucis il peut se passer des choses c'est quand même pas une manetière anodine et c'est normal qu'elle soit gérée mais si on les fout dans un trou et qu'on l'a bien choisie le truc qui est assez marrant c'est que la question des déchets ça fait d'autant plus peur que c'est sur très longtemps et une grosse partie de ce qui fait peur c'est qu'on se dit c'est pas possible de gérer des trucs qui sont dangereux très longtemps etc et le truc qui est un peu marrant c'est que plus on a travaillé sur ce sujet plus on s'est rendu compte que les problèmes de sûreté les enjeux qui nous paraissent importants à bien suivre et dont il faut s'assurer qu'ils soient gérés correctement c'est beaucoup plus la phase où on doit descendre des déchets très radioactifs à 500 mètres sans qu'il y ait des incendies des écroulements des machins des trucs et que du coup en fait comme le disait Ludo quand on regarde les risques qu'on imagine dans les scénarios du pire etc de la phase où on a fermé CIGEO pour les dizaines de milliers d'années suivantes on est vraiment pas très inquiet et on a évidemment fait on a échangé avec des opposants historiques à CIGEO Thulier La Ponche etc pour voir leurs arguments confronter leurs arguments à ce que nous on comprenait du sujet etc pour le faire qu'on n'était pas passé à côté d'un élément important mais une fois qu'on avait fait ça on en est arrivé aux conclusions que sur le très long terme en fait c'est ce qui pose le moins de problèmes et que l'enjeu de sûreté important pour les déchets nucléaires c'est de s'assurer que dans la phase d'exploitation les choses soient faites correctement en gros le chantier le chantier qui dure quand même plusieurs dizaines d'années donc c'est un chantier c'est un gros chantier voilà mais du coup c'est un exemple d'un sujet où en fait les réponses quand on creuse sont un peu moins flippantes et un peu plus nuancées que ce qu'on a souvent en arrivant dans le sujet et puis pour finir surtout il faut bien comprendre que qu'on construise des nouvelles centrales nucléaires ou pas la France a un stock énorme de déchets nucléaires à gérer et un stock sérieux de déchets de haute activité à vie longue à gérer et du coup même un antinucléaire doit prendre à bras le corps ce problème puisqu'on en bénéficie qu'on y soit favorable ou pas tout ce qui permet cette interview c'est en partie de l'électricité nucléaire et ça crée ces déchets là et donc en fait je pense qu'il faut prendre ça pragmatiquement et se dire que de toute façon on a ce problème sous les bras ça me paraît moralement et politiquement plus juste que ce soit nos générations qui ont bénéficié de cette électricité qui prennent en charge ce problème et du coup je pense que c'est préférable d'avoir un projet et de le commencer tout de suite pour le gérer à long terme plutôt que de le laisser en surface pour moi c'est un pari moral et après en plus de ce pari moral on se rend compte que c'est techniquement et pragmatiquement plus sûr du coup moi je dirais il y a le là je vous ai parlé des contraintes en uranium sauf erreur de ma part ou trou de mémoire vous en parlez peut-être moins avant ça je voulais dire en termes de méthode dans cette conduite de vos propres recherches on ne l'a pas mentionné vous avez aussi interrogé beaucoup d'experts avec beaucoup d'humilité pour chercher à comprendre il y a Nicolas Goldberg il y a les personnes opposant au CIGEO que vous avez cité pour vraiment être à l'écoute par contre vous n'avez pas interrogé quelqu'un comme Idriss Averkan selon qui on nous cache l'énergie magique et infinie des algues pour organiser la pénurie mondiale nous soumettre à l'ordre établi par le Grand Reset et nous enfermer dans des villes du quart d'heure où on n'aurait plus le droit de sortir pourquoi n'avez-vous pas fait vos propres recherches ainsi ? je pense que ça c'est derrière la petite blague il y a une vraie question c'est qu'en fait et c'est quelque chose qui nous anime nous quand on réfléchit à quelle direction on veut pour la transition énergétique on réfléchit on parle beaucoup de solutions techniques les pompes à chaleur le nucléaire la renouvelable etc mais en fait on réfléchit aussi beaucoup à quel est le projet qui a le plus de chances de marcher et dans avoir le plus de chances de marcher il y a la question d'embarquer suffisamment de la population que ce soit suffisamment désirable pour une majorité de la population pour que les gens soutiennent parce que si on a un projet qui est très beau sur le papier et dont les gens ne veulent pas en fait on va avoir des gens qui auront envie d'écouter des gens qui leur diront que le réchange climatique c'est exagéré que c'est pas vraiment un problème des gens qui auront envie d'entendre qu'il y a une source d'énergie infinie qu'on nous cache qui auront envie d'entendre que la voiture électrique en fait c'est un complot pour te limiter ta liberté de ta banale et qui vont avoir envie de croire à toutes ces thèses parce que les alternatives leur paraîtront trop gênantes trop appauvrissantes trop bouleversantes dans leur vie etc donc nous pour que des discours complètement stupides de ce type là complètement à côté de la réalité ne prennent pas ne se développent pas trop etc on essaye toujours de réfléchir l'électricité on ne veut pas juste qu'elle soit bas carbone on veut qu'elle soit assez peu chère et assez abondante pour pouvoir maintenir un confort correct maintenir des emplois maintenir l'activité économique etc pour qu'en fait la transition énergétique ce soit pas un appauvrissement généralisé dramatique qui donnera envie à plein de gens de croire que c'est un grand complot de je sais pas quoi et on se dit voilà rendre acceptable désirable majoritaire la sortie des énergies fossiles c'est en fait quelque chose qui est extrêmement important c'est une des tâches principales de la transition énergétique c'est horrible parce que Macron et le pouvoir vous êtes sur Youtube donc vous pouvez beaucoup circuler aussi alors ils sont peut-être suractifs les gens qui tiennent ces thèses et les gens qui les suivent pardon je l'ai coupé avec Ludovic mais comme voilà vous y êtes exposés aussi donc voilà on parle de effectivement derrière la petite blague comment adresser le sujet pardon je te laisse poursuivre pour moi Steph a touché juste il faut rendre la transition énergétique désirable et trouver une formulation de cet enjeu de nous passer des énergies fossiles qui est le plus de chances d'embarquer les gens parce que si ce que tu proposes est une marche trop élevée tu peux te faire tu n'arrives pas à embarquer les gens et donc n'importe quel discours de fuite va sembler désirable et un des problèmes c'est que maintenant enfin un des problèmes un des problèmes pour la question sur Youtube et de l'appétence pour les théories du complot c'est qu'aujourd'hui ce qui n'était pas du tout le cas il y a 20 ans la transition énergétique et la sortie hors des fossiles devient un discours de la classe dominante devient un discours non seulement des gouvernements non seulement dans les programmes politiques mais aussi des entreprises de Davos tout le monde fait du greenwashing on a eu Harrison Ford qui dit qu'on ne fait pas assez pour le climat alors qu'il a pris je ne sais pas combien de fois le jet privé dans sa vie du coup c'est devenu complètement une thèse admise de la doxa dominante et du coup ça aussi ça crée des oppositions à tous ceux qui ont un manque de confiance parfois légitime ou même souvent légitime dans la parole et l'honnêteté de cette classe dominante qui souvent grillouachement manipule à son profit pour maintenir son pouvoir et du coup là on est sur une ligne de crête où on est probablement dans un moment où les sociétés et plein de concitoyens et concitoyennes vont avoir envie de douter de ce discours de transition énergétique qui devient dominant et du coup il me semble que Steph a bien pointé le problème c'est que pour avoir une chance de casser ce mythe de l'énergie libre des algues etc et de plein de théories fumeuses il faut qu'on propose une transition énergétique acceptable et c'est pour ça que nous on tient à ce qu'elle soit pas chère qu'on arrive à produire l'électricité la moins chère possible on tient à ce qu'il y ait le moins d'efforts de modifications de confort et de sobriété violentes qui soient imposées d'en haut du coup si on a dans notre manière de réfléchir si on a un scénario qui permet de produire assez d'électricité pour qu'on n'ait pas besoin d'être de plus en plus de personnes par logement de diminuer beaucoup beaucoup nos déplacements en voiture ou en train s'il y a des scénarios qui permettent de garder un confort qui ressemble à celui qu'on a aujourd'hui on va les privilégier parce que la marche pour entrer dans la transition énergétique et pour qu'elle devienne majoritaire est moins élevée et du coup on va privilégier ces scénarios là après comme dans tous les scénarios c'est des paris sur l'avenir et on peut se tromper mais tant qu'on en est là à faire des paris sur l'avenir il nous semble que c'est décisif que ça devienne majoritaire que ça devienne désirable et peut-être que ce soit proposé par des gens sérieux et enthousiasmants qui ne soient pas de la doxa dominante et comme ça on va peut-être couper l'herbe sous le pied ou apporter d'autres récits qui contrebalancent ceux d'Aberkane et qu'on sort et en fait il y a une double dimension c'est par le bas et par le haut c'est à dire que nous quand on réfléchit aux solutions on essaye de toujours s'assurer que ça peut convenir ça peut être ok comme projet de société pour les classes populaires pour les gens qui n'aiment pas trop leur vie etc et inversement on essaye de bien regarder ce qui se joue en haut de la société c'est à dire les enjeux avion jet privé consommation extrêmement importante etc et de bien garder en tête quand on dit il faut baisser les émissions tout le monde n'a pas le même niveau d'émission alors ça suffit pas de diminuer les émissions des milliardaires ça c'est pas vrai non plus faut pas non plus caricaturer dans ce sens là mais évidemment que s'il y a des efforts de sobriété à faire par exemple et on est convaincu que c'est le cas évidemment que c'est d'abord les gens qui prennent l'avion tous les week-ends qui vont devoir arrêter de prendre l'avion avant de demander à un smica d'exemplarité d'acceptabilité de pas aller faire son petit tour en moto le week-end je sais pas quoi du coup c'est très important d'avoir les ordres de grandeur de qui a quel impact qui a le plus à rogner sur son mode de vie actuel etc et ça c'est quelque chose qui nous semble très important de politiser aussi la transition énergétique pas au sens de raconter les trucs qu'on a envie dont on a envie politiquement qu'il soit vrai parce que ça nous fait plaisir mais au sens de comprendre qui est impacté favorablement défavorablement par tel ou tel choix technique ou de choix de société pour essayer de trouver une solution qui est équilibrée et qui ne fait pas tout reposer sur les épaules des classes populaires contraintes en uranium éventuelles alors là je fais référence à un rapport comme celui du World Nuclear Association qui que grand monde n'a lu je suis tombé dessus comme ça au dit tour qui fait état effectivement même sans une relance extrêmement forte du nucléaire dans le monde même avec une relance gentillette modérée il y aurait quand même des contraintes d'approvisionnement en uranium avec les technologies actuelles qui existent l'uranium 235 il me semble et donc certaines personnes enthousiastes vis-à-vis du nucléaire mais qui reconnaissent ce problème disent qu'il faudrait dès maintenant sérieusement relancer la recherche par exemple dans les réacteurs à neutrons rapides en vue que ce soit prêt à un déploiement à grande échelle à partir des années 40 lorsque ces contraintes d'uranium risquent de se renforcer or aujourd'hui c'est RNR réacteurs à neutrons rapides on n'est pas vraiment donc ça pose la question est-ce que c'est durable en termes de stratégie aussi une relance forte du nucléaire mondial plusieurs réponses comme d'hab d'abord comme d'habitude sur toutes les questions de ressources et de métaux il faut voir où s'est arrêtée la recherche en nouveaux minerais et pour l'uranium une fois que les Etats-Unis et l'Union soviétique ont sécurisé leur production d'uranium pour faire leur plutonium leur bombe et leur centraire nucléaire grosso modo les incitations pour que le monde entier aille chercher partout de l'uranium dans son seau-sol ont bien diminué parce que le nucléaire civil n'a pas pris autant de pas qu'on aurait pu penser du coup peut-être mais ça je ne suis pas du tout spécialiste qu'il y a moyen que ces ressources en uranium soient plus larmes c'est même le cas en fait il y avait une thèse qu'on avait parce qu'on a des recherches en cours pour faire une vidéo là-dessus sur le site et il y a eu une thèse d'un français qui date de 2018 il me semble sur cette question des ressources et en fait justement en regardant les endroits où il y avait eu de la prospection les endroits où il n'y en avait pas eu et la moyenne de comment se disperser des éléments dans la croûte terrestre il trouvait que les ressources probables et du coup les réserves aussi étaient beaucoup plus importantes que celles sur lesquelles que celles qu'on connaît aujourd'hui et que du coup là on est censé s'en avoir pour 180 ans à peu près de consommation d'uranium au rythme actuel avec nos centrales actuelles et qu'en fait on est probablement à la fois beaucoup plus large en ressources et en réserves que ce qu'on connaît aujourd'hui et que du coup ce problème de la ressource uranium on l'aura un jour si on continue à utiliser l'énergie nucléaire avec la technologie actuelle mais il y a très peu de chances que ce soit un problème important dans les dizaines d'années qui viennent et dans plusieurs dizaines d'années en termes de technologie à la fois du côté des renouvelables ou du nucléaire on peut imaginer que beaucoup de progrès auront été faits et après c'est tout le problème des réacteurs à neutrons rapides pour expliquer il y a la fusion nucléaire que tout le monde aimerait maîtriser parce que là ça permettrait d'avoir de l'énergie quasiment infinie etc mais la fission à neutrons rapides c'est quelque chose d'autre c'est quelque chose qui correspond qui est beaucoup plus proche de notre technique actuelle c'est à dire qu'on casse des atomes d'uranium simplement on les casse avec des électrons qui vont très très vite et qu'est-ce que ça permet de faire au lieu de casser uniquement la toute petite partie de l'uranium qui est naturellement fissile l'uranium 235 ça permettrait aussi de casser l'uranium non naturellement fissile l'uranium 238 qui fait plus de 99% de l'uranium qu'on récupère donc en gros tu multiplies ton stock d'uranium utilisable par des dizaines voire 100 donc là ça par exemple rien qu'avec l'uranium appauvri qu'on a en stock en France des gens avaient calculé qu'on en aurait pour 8000 ans d'électricité à la consommation actuelle de la France voilà ça c'est c'est quelque chose qu'il y a déjà il y a déjà eu des centrales nucléaires en France Superphénix il y en a eu aussi en Russie dans d'autres pays etc qui utilisaient cette technologie c'est une technologie qui a été développée qui a été utilisée etc simplement c'est plus cher et aujourd'hui en fait comme il n'y a en réalité pas de contrainte sur l'uranium que l'uranium est extrêmement peu cher la part de l'uranium dans le prix de l'électricité nucléaire c'est très 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 peu si demain l'uranium coûte 2-3 fois plus cher sur vos factures d'électricité d'origine nucléaire vous le verrez à peine toutes ces conditions économiques ont fait que il y a eu très peu d'incitation à développer plus de ces technos nucléaires parce qu'aujourd'hui pour les industriels du nucléaire en fait il y a peu de probas que ce soit rentable même dans quelques dizaines d'années le seul truc c'est que si on veut avoir une chance de massifier cette technologie de réacteur à notre rond rapide il faut qu'on garde notre plutonium parce que pour démarrer ces réacteurs il faut du plutonium et le plutonium n'existe pas à l'état naturel c'est un produit des réacteurs nucléaires actuels le plutonium et du coup si les pays dans le monde parce que là en ce moment tous les pays ne gardent pas leur plutonium il y en a qui le considèrent comme un déchet qui l'assimile à d'autres produits de fission à d'autres déchets et qui du coup ne le valorisent pas si on ne valorise pas et on ne les garde pas précieusement dans un stock de plutonium on peut avoir un problème dans une vision technosolutionniste à long terme où le monde serait généralisé en réacteur à notre rond rapide il faut qu'on pense à bien banquer le plutonium et bien sûr on peut penser qu'en termes de gouverner c'est prévoir avoir au niveau européen par exemple garder qui est potentiellement l'idée par la France garder des projets de prototypes de premiers acteurs la fission rapide juste pour développer les compétences comprendre comment ça marche quels sont les enjeux etc pour ensuite être en capacité si besoin dans 30, 40, 50 ans de les déployer si ça fait sens à ce moment là on peut penser que c'est un pari prudent et en France on avait le projet Astrid qui correspondait à ça qui a été arrêté sous Macron d'ailleurs et voilà on peut questionner la pertinence d'avoir arrêté ce projet là plutôt que de garder un prototype de voir comment ça marche peut-être que plus tard on n'en aura pas besoin parce qu'on saura faire du 100% renouvelable pas très cher peut-être qu'on n'en aura pas besoin parce qu'on maîtrisera la fusion peut-être que mais peut-être qu'on en aura besoin et qu'on sera très heureux d'avoir à peu près une maîtrise technique de cette source d'énergie merci j'apprends aussi beaucoup de choses je me suis dit j'ai pas fait mes propres recherches sur ces sujets de caractérale de tronc rapide non non mais bravo à nouveau mais tu fais beaucoup de recherches je dois quand même dire pourquoi pourquoi on était très heureux de faire ce ce format avec toi aujourd'hui c'est que je suis très régulièrement les publications que tu fais parfois sur la page de Jean-Marc Jean-Covici mais aussi très souvent en ton nom sur LinkedIn ou sur Facebook où les gens d'ailleurs peuvent te suivre en cherchant Cyrus Farangui on mettra les liens en description de la vidéo mais voilà on a remarqué que tu étais quelqu'un qui avait justement cette modestie intellectuelle dont on parlait tout à l'heure c'est à dire de se dire que tu ne sais pas tout tu n'as pas tout compris qu'il faut que tu continues à t'informer pour comprendre comment les choses évoluent etc et que sur la plupart des sujets voilà tous les sujets que je vois que tu traites je retrouve très souvent le même genre de conclusion qu'on a à un moment T et je vois la capacité de remettre en question voilà les idées que tu avais il y a 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans et on pense que c'est c'est précieux donc n'hésitez pas à aller c'est sympa et tu vois de changer aussi d'humeur et d'émotion selon les semaines et les jours selon les phases plus ou moins collapse au dépressif d'autres plutôt optimiste là on a une conversation plutôt positive optimiste ou du moins il faut se remonter les manches et y aller advienne que pourra donc c'est très agréable que vous dire non effectivement peut-être prendre ce dernier quart d'heure pour parler industrie européenne c'est un point que vous abordez moins dans le livre c'est pas le but mais il se passe pas mal de choses les gigafactories etc avant d'embrayer là-dessus une question extrêmement générale il faudrait 2 autres heures pour en remer est-ce que tout ce qu'on est en train de dire là la transition le nucléaire les ENR en mettre partout est-ce que c'est pas perpétuer un certain système capitaliste le business as usual et vous faites ce que vous voulez avec cette question je pense que c'est légitime mais voilà bah ouais mais ça rejoint ce que disait Steph avant sur rendre la transition énergétique désirable c'est que si tu veux vraiment tempérer le réchauffement climatique le plus bas possible et sortir des fossiles le plus rapidement possible alors il faut que tu déploies un appareil productif massif que tu fasses des investissements massifs pour assurer une énergie une autre énergie qui soit décarbonée et cette énergie elle va s'appuyer sur les renouvelables peut-être le nucléaire et d'autres vecteurs peut-être l'hydrogène en plus des bioénergies et du coup tous ces investissements là t'es obligé de les faire dans le cadre économique actuel t'es obligé de les faire dans un cadre où pour financer ton investissement il faut qu'il soit ou rentable ou subventionné pour dégager des marges budgétaires quand t'es un état il faut qu'il y ait de la croissance et que t'aies des impôts et des revenus qui te permettent d'avoir cette marge budgétaire ou que tu t'endettes et tout ça dans un cadre européen qui régule tout ça qui est plutôt favorable à la mondialisation parce que sur notre chaîne on parle beaucoup des traités européens mais c'est très très dur de mettre en place un protectionnisme à l'échelle européenne quand on regarde la lettre des traités et du coup toutes ces conditions c'est le monde dans lequel on est et si on ne fait pas avec ce monde dans lequel on est pour organiser le plus vite possible la sortie des énergies fossiles et les investissements d'une transition énergétique si on n'est pas prêt à le faire on risque d'envoyer tout simplement le climat vers les plus 3, plus 4 degrés et d'empirer pour beaucoup la vie de plein, plein, plein d'humains sur cette terre et d'avoir probablement plein de morts plein de réfugiés climatiques et de compliquer énormément la vie des européens et en fait plus profondément c'est neutre c'est à dire qu'il faut bien comprendre que quel que soit le système politique que tu veux si tu ne veux pas des humains miséreux il va te falloir plein d'électricité bas carbone il va te falloir une manière de te chauffer en hiver il va te falloir des manières de te déplacer et en fait déployer fortement des pompes à chaleur rénover les bâtiments pour qu'ils consomment moins d'énergie avoir des moyens d'avoir de l'électricité bas carbone pas très cher en fait que tu sois dans un système capitaliste socialiste social-démocrate whatever tu auras besoin de tout ça en fait c'est à la marge c'est vraiment très structurel c'est comme si tu disais est-ce que nourrir assez les humains c'est pas une manière de rester non capitaliste etc en fait dans un autre système politique tu auras aussi besoin de nourrir les gens alors oui on peut dire on peut manger moins de viande pas de viande on peut chercher à avoir avoir plus de sobriété dans nos usages diminuer un peu notre consommation etc et du coup avec des projets politiques un peu différents mais en fait si on se place dans un projet politique de type voilà faut arrêter la croissance économique faut diminuer nos consommations matérielles etc dans ce système là il y aura quand même besoin d'un sacré paquet de chauffage pour se chauffer en hiver de moyens de se déplacer de moyens de produire de l'électricité etc et d'investissement avec derrière peut-être des capitalistes qui gagnent ou peut-être si on change de système politique une banque centrale qui finance ça sans que personne fasse l'argent mais tu peux pas il faudra faire cette mutation et qu'elle soit dans un cadre capitaliste ou non on fait ce qu'on a et de toute façon c'est neutre si on arrive à faire advenir le socialisme ou l'anarchie et plus tard on héritera d'une infrastructure meilleure c'est mieux j'ai récemment reçu le chercheur en économie Timothée Parikh sur mon podcast qui est un peu une nouvelle incarnation porte-voix du mouvement décroissant pas le seul il n'a pas de monopole dessus mais en tout cas il gagne en visibilité il donne des définitions il a entre autres parlé vraiment pour sortir du capitalisme qui sur lui est incompatible avec tout ce qu'on est en train d'évoquer ici parce qu'il y a une logique cumulative donc renouvelable ou pas renouvelable de toute façon à ce point de là sortir même du statut d'entreprise à but lucratif et faire du modèle coopératif la norme alors j'y pense maintenant mais est-ce que quand même les entreprises fabricantes de panneaux solaires peuvent garder un statut lucratif pour pouvoir cumuler des bénéfices et réinvestir etc sinon bon bref je n'ai pas pensé à lui demander ça le jour J en tout cas c'est sa position alors après dans quelle mesure c'est faisable à grande échelle à minima européenne de sortir c'est toujours un peu le problème qu'on a entre les utopies et la mise en oeuvre mais pour lui il est résolument effectivement décroissance égale post-capitalisme pour ne pas dire effectivement pas anti-post pour passer à autre chose allez écouter si ça vous intéresse en tout cas son intervention en débat avec deux autres experts est-ce qu'on passe réindustrialisation sans tout couvrir je ne sais pas on en a parlé en préparation Ludovic tu veux brancher là-dessus mais que quitte que l'Europe produise un jour des voitures électriques à batterie LFP petite et sorte du modèle actuel qui est des gros SUV électriques tout ça est-ce qu'on peut relocaliser ça ? il faut souhaiter en tout cas selon moi c'est toujours bon de relocaliser et de réindustrialiser puisque ça veut dire que la chaîne de valeur de nos consommations est assumée par nous par notre zone par la France ou par l'Union Européenne ça veut aussi dire que les impacts sont chez nous plus on arrive à relocaliser de chaînes de valeur plus on va voir que je ne sais pas si on veut raffiner ou miner du lithium et bien ça demande des ressources en eau quand c'est dans certaines enfin quand c'est certains types de mines et que tout ça demande des normes environnementales et que c'est à nous d'assumer les contreparties écologiques de notre mode de vie du coup je suis tout à fait pour réindustrialiser au maximum et internaliser nos consommations après tout ne sera pas possible puisqu'il y a des limites géologiques on sait que le sous-sol européen est ce qu'il est et on ne pourra pas extraire tous les matériaux il y a des limites de concurrence et de seuil c'est ce que tu évoquais avec les batteries fer-phosphate en ce moment la Chine a un tel avantage sur cette nouvelle chimie de batterie que les constructeurs européens se sentent complètement désarmés ils n'ont pas du tout les moyens de prendre position sur ce marché qui va être dominé par les grandes enfin en tout cas au moins à moyen terme par les grandes grandes usines qui sont déjà là en Chine et qui leur permettent de produire parce que c'est des batteries qui conviennent bien aux citadines et aux petites voitures électriques qui ont peu d'autonomie et donc des petites batteries et du coup là la Chine risque d'écraser la concurrence européenne donc ça sera peut-être pas possible partout après il faut être attentif à un autre petit handicap qu'a l'Union Européenne c'est qu'on a souvent plusieurs champions tu vois chaque pays enfin maintenant c'est plus chaque pays a son constructeur automobile il y a eu de l'intégration verticale mais jusqu'à il y a quelques années il y avait Fiat en Italie et Seat en Espagne et plusieurs constructeurs dans chaque pays et ça ça peut peut-être freiner certaines dynamiques de réindustrialisation parce qu'on manque de champions uniques tu vois peut-être que justement ce débat sur la batterie fer-phosphate de petites citadines européennes c'est sûr que Volkswagen tout seul PSA tout seul enfin ça s'appelle plus PSA Renault tout seul ou un groupe européen seul n'aura pas la capacité d'avoir la production à échelle et de rester rentable mais peut-être que s'il n'y avait qu'un seul champion européen qui se positionne sur le segment de la citadine là ça fonctionnerait et là on est loin d'y être chaque champion industriel essaye de survivre et de grignoter des parts de marché au détriment des autres du coup je pense que ce sera un long chemin la réindustrialisation mais que c'est toujours souhaitable parce que ça internalise la chaîne de valeur ça fait des emplois chez nous et ça nous oblige à prendre conscience des impacts environnementaux de notre mode de vie et ça c'est toujours bien vous disiez je pense sur préparation à nouveau plutôt sceptique sur tout ce qui est protectionniste pas dans le sens c'est pas souhaitable mais dans le sens ça peut marcher là aussi je vous laisse librement répondre il faut regarder les propositions concrètes c'est pas un truc sur lequel on a vraiment bossé donc honnêtement là il semblerait que l'Union Européenne veuille mettre un protectionnisme qui intègre les émissions de carbone liées à la production de plusieurs biens c'est à dire plutôt que de dire non je veux dire n'importe où je sais même pas si là le compromis mon exemple convient au compromis actuel mais ce serait on va pas interdire les batteries de voitures électriques qui viennent de Chine on va dire pour qu'une batterie entre en Europe il faut que sa production ait émis jusqu'à tant de gaz à effet de serre et comme par hasard ça va exclure les batteries chinoises et permettre aux batteries je sais pas coréennes et si c'est un protectionnisme de ce type par normes environnementales c'est quand même très possible qu'on doive réadapter les normes à mesure que la Chine se décarbone parce que je suis désolé mais quand vous regardez on parlait avant de la transition énergétique et électrique allemande qui a été un peu tempérée ils sortent pas assez vite du charbon parce qu'ils ont voulu d'abord sortir du nucléaire quand tu regardes la vitesse à laquelle l'électricité chinoise se débarrasse de son charbon justement en s'appuyant sur énormément de renouvelables et énormément de nucléaires c'est pas impossible que les normes d'émissions de gaz à effet de serre dans une batterie n'arrivent plus à exclure les batteries chinoises au bout de seulement quelques années ils ont quand même rebattu un record de consommation de charbon alors ça ralentit par rapport à oui ça ralentit c'est en valeur absolument en proportion ça diminue ça continue à augmenter voilà ça on l'a pris un monsieur c'est juste pour dire que la mécanique de protectionnisme si elle utilise un proxy qui sont les émissions de gaz à effet de serre c'est possible que dans un monde qui se décarbone partout l'avantage jusqu'à présent à l'Europe et particulièrement certains pays européens moins d'autres comme la Pologne l'Allemagne l'avantage en émissions de gaz à effet de serre qu'on a diminue et que du coup on doit changer la norme après c'est vertueux parce que ça incite les autres à décarboner pour pouvoir nous vendre et ça nous incite à être plus rapidement plus bas carbone pour continuer à en fait pouvoir et ça corrige l'idée c'est aussi de corriger un des grands défauts de la construction européenne c'est qu'on a construit les règles notamment les principales règles qui sont dans les traités économiques autour de la concurrence dans les années 90 au moment où c'était le monde est un grand village la concurrence est toujours bien il ne faut pas de protection aux frontières on en sort un peu et là on voit que les Etats-Unis ils n'ont jamais respecté ces principes là la Chine encore moins la Chine encore moins et l'Union Européenne qui a été un petit peu une des zones économiques qui a le plus être là dedans voilà les élites économiques politiques etc sont un peu en train de revenir en ce moment et du coup bon ils essayent de trouver un truc qui respecte la lettre des traités on doit avoir une libre circulation absolue des capitaux des marchandises avec aussi tous les pays tiers du monde entier pas seulement à l'intérieur de notre zone etc et du coup il faut trouver des manières de dire ah non on n'a pas changé la règle du traité parce que ça c'est trop compliqué mais en fait on l'interprète différemment et il se trouve que et éventuellement les projets de taxes carbone aux frontières etc ça peut être des manières aussi d'essayer de protéger un petit peu l'industrie et les emplois européens par rapport à ce qu'il est en train de faire la Chine les Etats-Unis voilà et ça c'est je pense que c'est c'est une évolution positive des fois on a une vision trop figée de à quel point les traités européens nous bloquent c'est à dire que oui c'est vrai que les règles sur les pourcentages d'endettement public sur la concurrence machin etc c'est dans les traités c'est très dur à bouger c'est un handicap pour faire tout un tas de politiques économiques mais il y a parfois une vision qui vient qui est venue de critiques de l'Europe en France et ailleurs de dire du coup les traités c'est imbougeable donc en fait rien n'est bougeable en fait on s'est rendu compte plusieurs fois dans les dix dernières années que en fait des fois les traités quand il y a besoin de les interpréter différemment ça peut s'interpréter différemment c'est absolument interdit de prêter de l'argent aux Etats pour la Banque Centrale Européenne bon il y a un moment il a fallu les dirigeants avaient peur pour l'avenir de l'euro dans les années 2010 il y a un moment ils se sont dit bon bah en fait évidemment alors la Banque Centrale Européenne ne finance pas du tout les Etats elle met juste plein 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 d'argent pour racheter de la dette d'Etat auprès des marchés financiers qui viennent de l'acheter donc en gros voilà il y a quelqu'un entre nous deux donc ça va je respecte les traités je n'ai absolument pas financé l'Italie en rachetant toute sa dette avec par l'intermédiaire d'un marché financier bon en réalité on s'est arrangé pour détourner pour faire ce qu'on avait envie de faire c'est vrai et toute la question est que voilà il y a un certain nombre de sujets comme ça où il va falloir peser politiquement pour qu'il y ait de plus en plus d'exceptions ou d'interprétations créatives de c'est quoi un déficit public est-ce que quand on fait de l'investissement dans la transition énergétique ou dans des investissements de long terme genre la recherche l'éducation etc est-ce que par hasard ça ne serait pas compté à part dans une autre catégorie etc enfin il y a plein de choses comme ça qui se passent en fait déjà aujourd'hui et qu'on peut accélérer il faut se féliciter de toutes ces innovations qui bougent un peu de la lettre des traités et qui montrent que même si c'est une grosse machine nous on est très critique de l'Union Européenne on a dénoncé plein 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 de ces défauts de construction et de fonctionnement mais il faut se féliciter que là on a soupli c'est tout à fait raison Steph mais je voulais juste finir sur attention pour la transition énergétique parce que quand même si les panneaux solaires qu'on installe partout à vitesse grand V ils viennent de Chine et ils sont aussi peu chers et aussi installés grâce à la taille des usines chinoises alors ok on pourrait réindustrialiser ça augmenterait le prix que de 30% c'est pas non plus fatal mais il faut prendre en compte cette augmentation de prix et pour les batteries et des bagnoles électriques c'est pas sûr qu'on décarbone aussi vite si on réinternalise du coup il faut que les normes se mettent en place de manière assez fine pour qu'elles arrivent elles entrent en action une fois que nous on a les capacités de production de notre côté parce que sinon on va freiner notre transition énergétique et qu'est-ce qu'on préfère je sais pas il va falloir arbitrer entre construire une filière industrielle en Europe et décarbonée et quelle gamme de filière industrielle on peut construire en Europe est-ce qu'on peut construire une filière industrielle bas de gamme de panneaux solaires peu chers de batteries et des véhicules électriques peu chers ou est-ce qu'on reste sur du haut de gamme et en quel cas on peut pas se permettre de nous passer des voitures électriques ou des batteries électriques chinoises pour le bas de gamme tout ce dosage ce sera un peu fin et je pense pas qu'il y ait de réponse monolithique facile à ce genre de problème là sinon on risque de fragiliser cette transition énergétique mais en même temps si on prend l'exemple du solaire c'est un truc intéressant plus 30% c'est pas si on fait le solaire en Europe c'est juste si on assemble les panneaux en Europe avec toutes les cellules tous les trucs qui restent faits en Chine si on veut faire tout de A à Z en Europe c'est beaucoup plus que plus 30% et la question c'est que est-ce que ça veut dire les distorsions de l'autre côté ou ils filent à l'heure d'industrie solaire des tarifs plus légers de l'énergie moins chère etc la question c'est est-ce que ça veut dire que quand on met 10 milliards pour faire des panneaux solaires en Europe est-ce que c'est 10 milliards en Chine ? Non parce qu'en fait dans la valeur ajoutée des panneaux solaires il n'y a qu'une petite partie qui est dans la production du produit panneau solaire mais il faut faire aussi des onduleurs ça c'est encore fait en Europe il faut faire l'installation ça c'est fait en Europe il faut du financement du capital ça c'est fait en Europe il faut des gens qui font la maintenance ça c'est fait en Europe donc en fait une énorme partie de la valeur est en Europe et en France pour les éoliennes en fait on a déjà on a encore des grands leaders mondiaux de la production d'éoliennes qui sont en Europe certes les éoliennes offshore il y a les aimants qui sont faits avec des terraires etc. et qui sont très largement faits en Chine aujourd'hui mais il ne faut pas exagérer non plus le risque industriel à décarboner il y a pour projet de relocaliser je l'évoquais un petit peu plus tôt en suivant le modèle chinois de Gigafactory pour ériger des Gigafactory sur le sol européen mais surtout français pour commencer à nouveau des choses vont vite comme on l'a dit plusieurs fois jamais il y a même un an j'aurais pensé que la France soit le fer de lance il y a eu deux Gigafactory annoncées récemment une de la société Carbone c'est un peu ironique je pense de la part des fondateurs sans eux Carbone donc à fosse sur mer une autre dont j'oublie le nom mais deux Gigafactory annoncées dans les derniers mois alors jusqu'où ça va aller est-ce que ce sera pérenne c'est quoi le plan pour se protéger de la concurrence chinoise à Bakou on verra mais c'est aussi pour retrouver de la souveraineté énergétique on voit avec la Russie les problèmes que ça pose d'être hyper dépendant d'une source particulière par exemple pour le gaz ne pas reproduire la même erreur sur les panneaux solaires si jamais on se fâche avec la Chine pour l'invasion de Taïwan ou que sais-je avoir relocalisé au moins une partie de nos besoins voire une grande partie on verra enfin à suivre tout cela bouge assez vite il y a quand même une petite différence entre être dépendant d'un état pour du pétrole et du gaz et d'être dépendant d'un état pour de l'uranium ou des panneaux solaires c'est que l'uranium ça se stocke en France on a des années de consommation d'uranium qui sont déjà stockées sur notre territoire donc si on se fâche avec tel ou tel pays on a 10 ans pour se réconcilier et en plus il y en a plein auxquels on peut accéder et pour les panneaux solaires quand tu as construit ton parc de panneaux solaires si pendant un an ou deux la Chine ne te livre plus ton stock on a notre parc il est là alors que ton pétrole le soleil ne se fâche pas t'as pas un stock de pétrole en France tu vois si du jour au lendemain t'as plus de pétrole t'as quelques mois de réserve stratégique et après basta alors que si pendant quelques mois t'as plus de panneaux solaires tous tes panneaux solaires déjà installés ils sont encore là pour 30 ans donc le risque d'un approvisionnement tendu pendant quelques années soit pour des raisons d'embrouille géopolitique soit parce que il y a tel ou tel matériau qui serait très cher par un moment etc il n'est pas du tout le même avec les énergies fossiles où ça nous met dans une énorme merde et pour l'uranium ou les énergies renouvelables où c'est quand même le problème est quand même beaucoup plus faible ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas construire des panneaux solaires et des éoliennes en Europe mais même si on ne le fait pas c'est moins dangereux que de dépendre du pétrole du gaz etc il ne faut pas faire s'équivaloir c'est ça la dépendance des énergies fossiles est quand même plus dangereuse dans tous les cas on est rentré à un niveau de détail assez incroyable je ne sais pas comment conclure une conversation qui a été vraiment très riche à nouveau très agréable et bravo à vous deux je ne sais pas dans les mots de conclusion des conseils que vous auriez à donner à ceux qui nous écoutent outre faites vos propres recherches à quoi je rajoutais douter de vous-même avant de douter des experts qui en savent plus que vous enfin je pense douter de soi-même enfin voilà c'est le premier aspect en termes d'esprit critique plutôt que de tout le temps douter des experts au nom de d'esprit critique bref non mais voilà je vous laisse moi je suis bien d'accord du coup pensez contre soi-même se rendre compte d'à quel point ça va vite dans tous ces sujets de transition énergétique de prise de conscience climatique même si là on voit que le réchauffement de la planète va vite avec les sécheresses les canicules et tout du coup on voit des conséquences et que ça peut effrayer il y a aussi la prise de conscience qui progresse à un niveau prodigieux et ça faut jamais oublier qu'est-ce que je voulais encore dire d'autre lisez l'avenir de l'énergie lisez l'avenir de l'énergie on a parlé de beaucoup de choses pendant ce temps mais il y a énormément d'aspects qu'on n'a pas qu'on n'a pas pu évoquer par exemple la sûreté des centrales nucléaires ou bien sûr le bcp de spoilé il est on n'a pas couvert les trois quarts c'est ça et si vous avez l'impression que sur certains sujets on vous avez l'impression que c'était trop rapide ou que ça vous avait l'air biaisé en sens etc voilà c'est à l'oral souvent on prend des positions un peu bourrines etc mais allez voir les vidéos allez voir le livre pour voir les nuances les détails etc et éventuellement ne pas être d'accord mais puis nous le dire ensuite mais si on s'est gouré dites le nous en commentaire aussi c'est quand même un des énormes avantages de cette communication numérique c'est que même si là on est trois à la table on est des milliers en commentaire ça c'est merveilleux avoir des conversations un peu techniques surtout on est non-experts on essaie simplement d'avoir un peu de curiosité intellectuelle c'est jamais facile donc en espérant ne pas s'être trompé mais en tout cas non effectivement tout ce qu'on s'est dit là ça n'enlève rien à l'intérêt du livre il y a tellement de choses qu'on n'a pas couvert donc le but c'était pas de le spoiler mais de donner envie et puis on a parlé de pas mal de sujets qui ne sont pas dedans mais qui sont dans certaines de vos vidéos merci à tous les deux merci à toi au revoir